Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis David Benoît, chargé de collection jeux vidéo au département son vidéo multimédia de la Bibliothèque Nationale de France. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle séance des rendez-vous du jeu vidéo. C'est l'occasion pour nous de mettre en valeur ce fonds de plus de 20 000 jeux que nous possédons à la Bibliothèque Nationale et qui a notamment été mis en place à partir de 1992 avec l'extension du dépôt légal aux documents électroniques. Et la conférence de ce soir, elle est aussi l'occasion de mettre en lumière le travail de Benjamin Efrati, chercheur associé au service multimédia qui est actuellement docteur en philosophie des sciences à l'EHESS avec pour sujet préhistoire et jeux vidéo, une archéologie des imaginaires et des usages. Il poursuit également en parallèle des activités artistiques dans le domaine audiovisuel. Il y a un peu plus d'un an, nous avions évoqué avec lui la manière dont la préhistoire avait été représentée dans Saint-Piens qui est un jeu édité en 1986. Cette fois-ci, nous allons faire un bond dans le temps, un peu moins énorme mais d'une trentaine d'années puisque nous allons reprendre cette problématique avec Ancestor, ce qui lui a été publié en 2019. Et donc nous verrons comment à plus de 30 ans d'écart, la préhistoire peut être appréhendée dans un jeu vidéo. Nous profitons pour cela d'un passage sur Paris de deux membres du studio québécois Panache qui a développé ce jeu. Tout d'abord Patrick Désilet qui a commencé sa carrière à Ubisoft Montréal où il a notamment travaillé sur des séries de jeux dont vous avez peut-être entendu parler comme Assassin's Creed ou Prince of Persia entre autres et qui est aussi un des fondateurs de Panache Jeux Numériques dont je crois on va fêter les 10 ans cette année. Exact, exactement. Voilà et donc avec lui nous recevons également Elea Gadea qui elle a fait ses études en France en archéologie et en anthropologie mais aussi en communication et en médiation numérique. Et donc elle est ensuite partie pour le Canada où elle a trouvé chez Panache l'occasion de lier ses différents centres d'intérêt. Et donc pour partager un regard scientifique sur le jeu nous avons enfin avec nous Claudine Cohen qui est philosophe et historienne des sciences, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et à l'école pratique des hautes études et qui est aussi membre entre autres du centre de recherche sur les arts et le langage. Merci à vous quatre pour votre présence avec nous aujourd'hui. Et concernant les autres rendez-vous du jeu vidéo, la prochaine session aura lieu le 13 mai 2024 avec une séance autour de l'e-sport. Je vous invite à consulter puis à vérifier les annonces et les mises à jour sur l'agenda de la BNF. Et avant de vous laisser la parole, je remercie les collègues du département SVM qui ont aidé à la mise en place de ce cycle, le service des manifestations, Richard Dao, François, Cécile Hamon et les équipes techniques qui nous permettent d'être avec vous aujourd'hui sur site et à distance, ainsi que la délégation à la communication pour la mise en avant de ces événements. Donc surtout merci à vous quatre d'être présents aujourd'hui. Je vous laisse le micro et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup. Mes remerciements aussi vont à David Benoît et au département Son Vidéo Multimédia qui nous permet de faire cet événement dans la suite, comme ça a été dit l'année dernière, cette table ronde autour du jeu Sapiens développé par Didier Guillon dans les années 80. Alors le saut dans le temps va être double puisque non seulement 30 ans se sont écoulés, même peut-être plus, mais le jeu d'aujourd'hui en fait ne se passe pas à l'époque où les Néandertaliens et les Sapiens se fréquentent, mais beaucoup plus tôt. Donc voilà, ça va être l'occasion de parler un petit peu de comment est-ce que les jeux vidéo conjuguent la science et ce qu'on peut dire de la science à partir des jeux vidéo qui aiment la science en tout cas sans souci, sans pour autant vouloir la monopoliser dans un sens. Ce qui est un avantage d'Ancestors par rapport à d'autres jeux existants. Je vais changer la diapositive. La première question que je pose, c'est quelle est la place de l'humanité dans la nature ? Parce que le jeu, en fait, s'y prête assez bien. Donc on va commencer sur ça. Donc qu'est-ce que c'est que cette humanité ? Eh bien, pour ça, on va discuter et poser la question à Claudine Cohen qui a publié assez récemment, en 2021 ou 2022 ? 2021, c'est ça. Nos ancêtres dans les arbres. C'est un ouvrage qui a pour centre l'évolution de l'humanité et l'évolution de la manière dont on perçoit l'évolution, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est un livre à la fois épistémologique et historique et qui, en même temps, s'autorise d'une connaissance assez approfondie de la science elle-même pour essayer de dégager à la fois la manière dont elle procède et puis parfois ses biais, ses préjugés et toute une histoire de la construction de ces arbres phylogénétiques. Nos ancêtres dans les arbres, ce n'est pas les arbres dans lesquels on grimpe, c'est les arbres d'évolution qu'on dessine pour essayer de caser dessus les différentes espèces qu'on dénombre sur le terrain, dans la fouille et maintenant même par la biologie moléculaire. Alors, vous avez là devant vous un arbre qui est extraordinaire, il est extraordinairement touffu, c'est l'arbre du vivant. C'est l'arbre de l'ensemble des espèces vivantes que l'on connaît. Alors, il y en a beaucoup qui sont des micro-organismes, qui sont des espèces très très peu connues et puis l'homme, il est tout à fait en bas, quelque part dans cette petite branche verte là et vous voyez que ça rend quand même très modeste cette énorme, cette vision d'une énorme diversité qui éclate comme ça dans la nature. Alors évidemment, la biodiversité est toujours du menacé, mais elle est quand même présente et nous avons, nous, une place biologiquement minime dans cette biodiversité. Je ne sais pas si vous voulez, j'en disais plus sur ce schéma. On peut continuer. J'ai noté quand même que, pour donner une idée, nous, les humains, on fait partie du domaine des eucaryotes, du sous-domaine des unicontes, du super-règne des opistocontes, c'est-à-dire des eucaryotes unicellulaires autopropulsées munies par une flagelle. Ensuite, du règne animal, dans lequel il y a aussi bien des gastéropodes et des dinosaures, la classe des mammifères, l'ordre des primates, la famille des hominidés et la sous-famille des hominidés. Est-ce que, peut-être, à ce sujet-là, cette distinction-là a un peu évolué ces 10 dernières années ? Non, ce que vous dites, cette distribution du règne animal et du règne vivant dans toutes ces différentes branches, c'est quelque chose, évidemment, qui bouge avec les recherches dans tous ces domaines. Aujourd'hui, on parle, pour désigner, disons, notre famille, on parle des hominines. Ça change. Ce sont comme des poupées russes qui s'emboîtent. Parfois, ça bouge un petit peu. On parle des hominines pour désigner cette famille qui a commencé il y a probablement plus de 7 millions d'années avec ceux qu'on en connaît. En tout cas, c'est Toumaï, qui a été trouvé au Tchad et qui est daté de 7 millions d'années. Et puis, des genres. On connaît maintenant plusieurs genres, à part le genre homo. Plusieurs genres de dominines. Par exemple, les australopithèques sont des cousins, sont un genre qui n'appartient pas au genre homo et qui sont nos cousins et qui comportent de nombreuses espèces. Les paranthropes, ce serait aussi un autre genre. Et donc, notre histoire à nous, celle du genre homo, va aussi se distribuer de façon arborescente avec de nombreuses espèces. On sait que, par exemple, en Afrique, autour de 2 millions d'années, il y a 5 ou 6 espèces qui sont contemporaines. Et puis, jusque très tard dans cette histoire, il y a eu des espèces qui ont continué de prospérer dans des lieux divers, que ce soit les néandertaliens, avec lesquels on sait que les hommes fossiles ont été en rapport à la fois biologique et culturel, puisqu'il y a eu même des hybridations entre eux. Et puis, il y a des espèces qu'on n'arrête pas de trouver dans des petites îles en Océanie, des espèces, par exemple, naines, comme l'homme... Comment s'appelle-t-il ? J'ai un trou, là. L'homme de Flores. L'homme de Flores, pardon. L'homme de Flores, qui est un tout petit hominide, dont on pense qu'il a vécu entre moins 90 000 et moins 15 000, à peu près. Et puis, dans cette petite île, vous savez, le peuplement insulaire fait que les êtres sont de taille réduite. Et on a trouvé récemment un autre spécimen d'Homo erectus, donc assez proche de nous, qui vivait aussi sur une île et qui avait des doigts de pied recourbés et peut-être griffus, qui lui permettaient probablement de se déplacer dans les branches. Mais ce n'était pas une adaptation primitive, c'était une adaptation acquise dans ce contexte-là et à ce moment-là par cette espèce. Donc, on voit qu'il y a vraiment des variétés inattendues. Et il y a même, j'en parlais tout à l'heure, ce fameux homme de Denisova qui a été retrouvé, lui, pas sur le terrain, mais dans les éprouvettes des biologistes. Parce qu'on avait trouvé un tout petit fragment de petits doigts dont on ne savait pas très bien ce que c'était. Il y avait des néandertaliens, des sapiens dans ce site qui est en Altaï, en Sibérie, au fin fond de la Sibérie, dans une grotte très profonde et sur une des couches, on avait trouvé un petit morceau d'os. Et alors, pour avoir une idée précise de l'appartenance de ce petit morceau d'os, on l'avait donné aux généticiens de Leipzig qui font de l'ADN ancien. Et ils ont dit, c'est une forme qu'on ne connaissait pas. Et donc, ils ont créé une nouvelle forme. Alors, nouvelle forme, nouvelle espèce. Il y a des discussions encore là-dessus aujourd'hui qu'on a appelées les Dénisoviens. Et maintenant, sur l'arbre de l'histoire humaine, sur l'arbre des hominides, il y a une petite branche avec un peu d'ADN qui correspond aux Dénisoviens. Mais l'imagination n'a pas de borne. Et j'ai vu tout récemment qu'on a reconstitué l'homme de Dénisova. De façon un peu bizarre, paraît-il, à partir de l'ADN, avec une tête un peu aplatie, un menton... Enfin, il est entre sapiens et néandertals. Voilà. Donc, on crée des espèces encore aujourd'hui et on n'a pas fini d'en trouver et de nourrir cet arbre de la famille humaine. Et on crée des espèces aussi dans les jeux vidéo puisque toutes les espèces qui sont dans le jeu vidéo ne sont pas nommées, n'est-ce pas? Ben, nous, on en a fait six sur les 26 avant le genre homo. Et le tout premier, le dernier ancêtre commun qui n'a pas été encore trouvé, donc, et le premier que l'on devient, si l'on veut, c'est lequel, donc, le tout premier. C'est 2 Mile, le tout premier. 2 Mile dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et on commence le jeu, nous, à 10 millions d'années. Donc, on s'est laissé un peu de marge de manœuvre. Et c'est un jeu qui a le pouvoir de remettre l'humain à sa place. Est-ce que c'était aussi un peu le but? Ben, moi, j'avais, personnellement, en tant que directeur créatif, j'avais un problème fondamental. C'est-à-dire que le joueur, les joueurs en savent plus que le personnage qu'il joue. Et je devais, donc, un peu avoir à manœuvrer avec ce fait. Et je posais, donc, la question. C'est la question fondamentale du jeu. Homo sapiens sapiens. Toi qui se crois le maître de tout, est-ce que tu es capable de survivre comme tes ancêtres qui ne savent rien? C'est la question fondamentale que le jeu pose. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dépose les joueurs en plein milieu d'une jungle africaine il y a 10 millions d'années. Et on dit survie et évolue. Et on n'aide pas les joueurs. À part une petite table dans le dos. Bonne chance. Et après, on doit survivre. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Bon, cet arbre de l'évolution humaine, c'est un arbre biologique. mais il implique aussi des connaissances techniques. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un des représentants, le premier représentant qu'on a défini du genre homo, on l'a appelé homo habilis, c'est-à-dire l'homme habile, l'homme qui fait des outils. Sous-entendu, c'est à partir du moment où il y a des représentants du genre homo qu'on a des outils. Et ça, c'est une idée qui était un peu une idée reçue, une idée toute faite. Et on s'est aperçu, ça a été une grande discussion pendant des décennies, mais on a fini par accepter, parce qu'on est tombé vraiment sur des choses irréfutables, que les australopithèques faisaient des outils. Donc, des êtres qui n'étaient pas de notre genre homo fabriquaient des outils. On a trouvé en 2015 des outils qui dataient de 3,3 millions, à une époque où il n'y avait pas de représentants du genre homo. Et donc, je pense que pour aider un peu ces hommes à survivre, il y a eu depuis très, très longtemps toute une panoplie d'outils de pierre, et même peut-être avant, fait avec des matériaux périssables que nous n'avons pas retrouvés. En tout cas, je crois que le fait de ne pas prêter des outils à d'autres que des représentants de notre genre, c'est une idée qui est périmée. Et d'ailleurs, l'éthologie des grands singes a montré que les singes aussi savent fabriquer, utiliser, même inventer, même transmettre des éléments de technique. Je ne sais pas si ça joue. Ah oui, tout à fait. Vous savez, on peut faire des outils, puis je vais peut-être le démontrer plus tard, dans la première minute de jeu, tout est là. Il faut juste avoir l'idée. C'est un peu le... On a voulu jouer sur les moments de réca les premières fois, mais pour ça, il faut être curieux, il faut avoir un peu de courage, se dire, est-ce que je peux faire ceci ou cela? Et dans le jeu, nous, on dit oui à la plupart. Et donc, oui, on peut se dire que le tout premier ancêtre commun a déjà fabriqué des outils si le joueur y pense. Et il y a un petit peu une mise en aby, moi aussi, puisqu'on découvre... Le jeu casse un petit peu les genoux des joueurs au départ, parce qu'on doit apprendre à boire. Littéralement, oui. Littéralement, on doit apprendre à boire, on doit apprendre à reconnaître dans notre environnement immédiat qu'est-ce qui pourrait être... qu'est-ce qui pourrait représenter une source de nourriture ou pas. Tout à fait. Donc, vraiment, on débute pas au stade des espèces qu'on incarne, mais en tant qu'homo sapiens qui a tout oublié et qui doit tout réapprendre. Bon, pour continuer un petit peu le fait de faire des allers-retours entre le côté narratif et le côté scientifique, moi, j'ai... Comme je fais un projet de doctorat, j'ai quelques idées en la matière. Et je pense qu'il y a... Peut-être que ça va même au-delà du jeu vidéo, mais deux outils principalement pour raconter la vie à l'échelle géologique, ce qui est aussi un des avantages du jeu. Pour moi, un des avantages, c'est qu'on traverse des millions d'années et qu'on les raconte. Et du coup, les deux façons, ce serait une plutôt elliptique, une elliptique fragmentaire qui fonctionnerait par saut et donc opérant des coupes chronologiques qui peuvent être très, très grandes. Et aussi, de l'autre côté, on a quelque chose comme de la surexhaustivité. Donc là, on est plutôt dans une narration épisodique qui présente les proportions... Enfin, qui préserve les proportions chronologiques, mais un petit peu à la manière du time-lapse. Et donc, bon, Ancestors, c'est évidemment... Il y a des sauts, mais on les voit passer. Donc c'est un petit peu un mélange des deux. Et donc, la prochaine image que je vais montrer, c'est... C'est Claudine Cohen qui me l'a montrée quand je lui ai montré l'introduction d'Ancestors. Elle m'a dit « Eureka ! » J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Puisque c'est une image quand même très importante. C'est encore moi ? C'est une image très, très connue dans le domaine anglo-américain. Je suppose qu'elle fait partie de votre patrimoine. si vous avez fait un peu de sciences naturelles ou même à l'école. Quelque chose qui est dans tous les livres. C'est une très belle image. Elle est due à Delabèche, Henry Delabiche. Je ne sais pas comment on dit. Les Anglais discutent là-dessus. Et elle est datée des années 30. Il y a plusieurs versions. Celle-ci est de 30. Il y en a d'autres qui sont de 35, 36. Et elle est censée incarner alors la nature dans le Devon au sud de l'Angleterre où on avait trouvé où il y avait une dame qui avait une des rares dames qui jouait un grand rôle dans l'histoire de la paléontologie du 19e siècle et qui trouvait des fossiles sur la côte du Devon et elle s'appelait Mary Hanning et elle a trouvé des fossiles extraordinaires, des plésiosaures, des reptiles marins qu'on ne connaissait pas jusque-là et qui ont vraiment alimenté le travail des géologues. Et du coup, ce géologue, ce grand géologue qui est de la beach, qui venait de Londres pour aller voir les fossiles de Mary Hanning, eh bien, il a en quelque sorte représenté cette nature du Devon. Et alors, ça s'appelle Doria Antiquior. Ça veut dire c'est d'autant plus dur que c'est plus ancien. C'est ça que ça veut dire. Et je crois que ça représente un peu ce que vous voulez illustrer. Et on voit, alors c'est pas, c'est près darwinien, mais au fond, c'est un schéma assez darwinien puisqu'on voit tous les animaux qui se mangent les uns les autres. Il y a une espèce de lutte pour la survie qui transparaît à travers cette multiplicité d'individus et d'espèces. Et puis, le fait qu'il y a une bagarre entre eux, ils se mangent, ils se mangent entre eux. Voilà. Alors, on peut voir ces reptiles marins, on peut voir aussi ces reptiles volants et toutes sortes d'animaux que les géologues commencent à vraiment déterrer et à analyser dans cette paléontologie anglaise si brillante dans ce premier tiers du 19e siècle. Une image qui est plutôt du côté de l'exhaustivité dans la classification que j'essayais d'opérer. Et on passe à une autre image maintenant qui est due à Benjamin Waterhouse Hawkins. Ça, c'est Thomas Henry Hursley. Oui, mais ce n'est pas lui qui l'a dessiné. Pardon ? Moi, je parle de la personne qui l'a dessiné. Ah, le dessin. Ah oui, peut-être c'est Benjamin. Mais c'est possible. C'est possible. Donc, ça s'appelle la comparaison des squelettes de plusieurs espèces d'hominidés. C'est ça ? Oui, pardon. Je peux aussi en parler ? C'est à vous. Voilà. Benjamin Waterhouse Hawkins était un très grand professeur d'art et qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de la paléontologie anglaise en particulier. C'est lui qui a fait, je ne sais pas si vous n'avez jamais vu ces fameuses fossiles de Crystal Palace. Les premiers dinosaures qui ont été reconstitués l'ont été par lui. Et puis, il avait tout un enseignement auprès de ses élèves sur la morphologie, etc. Ça ne m'étonne pas que ce soit lui qui ait dessiné ça. Mais ça se trouve dans un livre, cette planche, qui s'intitule exactement comme vous avez intitulé votre première partie, Man's Place in Nature, la place de l'homme dans la nature. Evidence as to man's plate. c'est-à-dire les preuves de la place de l'homme dans la nature. Alors cette image, je ne sais pas ce qu'elle vous dit quand vous la voyez, je ne sais pas si vous la connaissez. Peut-être que vous avez vaguement le sentiment de la connaître parce qu'elle aligne comme ça des formes les unes derrière les autres. Mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est pas du tout la vision d'une évolution linéaire avec des formes qui grandissent, qui deviennent de plus en plus civilisées, de plus en plus fortes jusqu'à nous. C'est la vision de quatre espèces de grands singes, les gibbons, les orangs-outans, les gorilles et les chimpanzés qui sont là pour la comparaison, pour comparer leur squelette avec le squelette d'Homo sapiens. Et la démonstration qui est présente ici, c'est une démonstration de l'homologie, en quelque sorte, c'est le terme scientifique, l'homologie du squelette entre l'homme et ses grands singes qui prouvent qu'ils ont une origine commune. Ça veut dire qu'il ne faut pas tracer une ligne qui va du premier au dernier, du gibbon jusqu'à l'homme, mais il faut tracer des lignes obliques vers le bas qui vont se rejoindre en un ancêtre commun. L'ancêtre commun le plus proche étant, aujourd'hui, nous le savons, le chimpanzé et pas le gorille. Donc ici, si vous voulez, il ne faut pas confondre cette image qui est une image de comparaison anatomique avec l'image d'une filiation. Et il y a souvent, elle a souvent été transposée, cette image, en mettant à la place des singes, des petites formes qui grandissent de plus en plus et on voit ce qui est sur la couverture d'ailleurs de votre jeu avec ce schéma qui est un schéma complètement faux parce que ça ne se passe pas du tout comme ça, l'évolution. Comme on le disait en commençant, l'évolution est arborescente et elle n'est pas du tout linéaire. On n'est pas passé comme ça. Il y a des tas de formes qui n'ont rien donné, qui se sont développées dans des espèces multiples qui ont disparu, qui n'en étaient pas pour autant des espèces tout à fait viables pendant longtemps. Les néandertalions ont disparu il y a 40 000 ans mais ils ont vécu pendant plus de 200 000 ans et donc il y a toutes sortes d'espèces qui ont fleuri et comme d'ailleurs dans la plupart des familles des animaux, parmi les carnivores, parmi les périssodactiles ou parmi les vertébrés de toutes sortes, il y a plein d'espèces différentes. C'était le cas dans notre famille mais il ne reste aujourd'hui plus que nous à la fois qui avons remplacé en quelques moments en quelque sorte qui avons occupé toutes les niches disponibles, qui avons même externalisé toutes nos techniques au point d'envahir le monde d'une façon trop trop proliférante et puis nous avons, comme vous le dites, oublié beaucoup de choses de notre histoire, de notre passé, des compétences qui étaient certainement réelles de ces hommes qui ont survécu pendant des dizaines et des milliers et des millions d'années avec des techniques qui étaient les leurs et qu'il ne faut pas négliger ni mépriser dans leur efficacité. Et ça, évidemment, comme j'ai essayé de le dire au départ, mais l'équipe en était consciente, c'est en grande partie toi et LR qui rassemblaient les documents ? Alors, c'était plus Marc-André que tu as déjà interviewé, qui était le principal game designer. Moi, je suis arrivée en fin de projet, donc les recherches avaient déjà été faites, mais j'ai quand même pu contribuer effectivement au jeu d'un point de vue recherche, mais la grande majorité des recherches avaient déjà été faites. Et effectivement, en fait, c'est des choses auxquelles on était absolument au courant, en fait, mais pour justement des choix de game design, comme Patrice l'a dit en off, c'est un jeu qui a été développé par une très petite équipe, on parle d'une trentaine de personnes, et d'un point de vue purement développement d'un jeu, développement de la boucle de gameplay, en fait, il était plus simple pour nous de faire quelque chose de plus linéaire, en fait, tout en sachant qu'on le savait pertinemment qu'on parle d'une évolution buissonnante, comme l'a dit Madame Cohen, mais voilà, c'était pour des raisons purement de praticité qu'on a fait quelque chose de linéaire. C'est pas l'impression que j'en ai, moi j'ai pas une impression de linéarité, moi j'ai commencé et recommencé plein de fois le jeu, il se passe des choses différentes à chaque fois, donc en fait, en rejouant, on tombe sur des espèces qui n'ont pas de nom, sinon, ça arrive ça ? Non, c'est toujours les mêmes espèces, le point d'interrogation, c'est vraiment la première espèce que tu vas jouer jusqu'à moins 8 millions d'années, qui après deviendra celle entre plus challenge 6, mais effectivement, tu retrouveras toujours les mêmes espèces jusqu'à la fin du jeu, mais la manière dont tu peux y arriver sera différente par contre. C'est ton histoire de l'évolution. Chacun des joueurs va avoir eu sa propre évolution à travers des choix qui sont à la fin, il y a quand même une ligne de temps, il faut quand même que les joueurs, eux, ça devient linéaire, ils ont joué 10 heures de façon linéaire, et donc on n'a pas le choix, même chose pour le logo que l'on a mis, j'en étais personnellement, c'est mon chapeau de producteur qui est embarqué, très, très conscient, mais il faut partir du cliché un peu, il faut amener les gens, dire, ah, ça je connais, est-ce que j'ai envie de jouer cette image en fait qui est ça, c'est, vous le savez, sur vos téléphones, vous avez une demi-seconde pour prendre la décision, est-ce que je joue, est-ce que je download l'autre ou pas telle ou telle app, et c'est, donc on est allé avec le cliché le plus... C'est quand même lamentable qu'on soit encore emprégné de ces clichés et que c'est ça qui fonctionne. Mais on n'a pas le choix pour ensuite expliquer que non, c'est beaucoup plus complexe et plus vaste que cette petite image, mais on l'avait enlevé et ça parlait moins, et du moment qu'on l'a remis, on fait, OK, c'est clair, c'est un jeu à propos de l'évolution. Donc là, c'est oui ou non. On a deux secondes. Infinite content. Il y a tellement de contenu. On est bombardé. On a quatre heures par jour. Et là, c'est une bonne journée. Quatre heures de libre. Et moi, je prends ce quatre heures-là et en deux secondes, il vient avec nous. Puis après, le jeu, c'est à propos que non, ce n'est pas à ce point linéaire et c'est totalement déconstruit. Ce n'est pas à propos de passer à travers ces moments très précis qui sont arrivés, même que le but du jeu, fondamentalement, c'est de battre la science. Le joueur est appelé, les joueurs sont appelés à réussir, à évoluer plus rapidement que ce que la science nous dit. C'est le but fondamental du jeu. Moi, ça me pose une question sur ce que c'est que la vulgarisation en science. Parce que peut-être, comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, on a des publics qui ont très peu de temps et un temps d'attention très réduit. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour les happer dans un récit pour ensuite leur faire découvrir qu'ils ont plus de temps ? Parce que, en fait, moi, je m'intéresse particulièrement plus encore qu'au jeu, à la réception du jeu. Et je regarde beaucoup les gens qui jouent à Ancestors ou à d'autres. Et en fait, les gens qui jouent à ce jeu-là, ils vont après lire plein de bouquins, ils vont se renseigner, etc. Donc, il y a un espèce de truc en deux temps. La vulgarisation scientifique à notre époque, il faut arriver effectivement à vaincre l'attention des joueurs. Et après, ça les libère potentiellement d'une espèce d'impression que c'est trop compliqué pour moi. Là, au contraire, ça les surstimule. Bon, pour finir sur cette slide, je change de slide. D'accord. Et la prochaine, c'est sur la temporalité. Parce que ça, c'est aussi, comme je disais, une qualité pour moi du jeu. C'est qu'on voit beaucoup de choses se passer. Donc, on a, voilà, ici un graphique de ce que c'est que le temps géologique. Et alors, Ancestors, j'ai vu beaucoup de Youtubers qui disaient ça se passe au néogène. Mais bon, encore une fois, moi, je ne suis pas le plus instruit, mais je suis quand même curieux de savoir comment ça se passe. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on est dans l'éon fanérozoïque, l'ère cénozoïque et l'Holocène, c'est-à-dire la deuxième période du Quaternaire qui commence autour de 11 000 avant le présent et qui contient aussi le Prédistocène pour donner une idée des dimensions, des choses dont on parle. Et quand on commence Ancestors, on est dans l'éon fanérozoïque, dans l'ère cénozoïque, dans le Myocène qui est la première période du néogène. Et donc, voilà, à la fin du... Enfin, moi, j'aime bien naviguer là-dedans et puis après, je n'arrive pas à le mémoriser. C'est pourquoi j'ai mis une note. Mais néanmoins, je trouve ça intéressant qu'on puisse voyager dans un graphique comme ça qui est l'obstacle épistémologique par excellence. C'est-à-dire, comment est-ce que le grand public perçoit la préhistoire ? C'est une grande abstraction incompréhensible. Vas-y, vas-y. Non, mais justement, quand tu projettes un tableau comme celui-ci, effectivement, ça ne parlerait pas grand monde. là où la magie du jeu vidéo, en fait, c'est finalement... C'est quand même un débat, là, tu sais, d'apprendre par le jeu vidéo, etc. C'est tout un autre débat que l'on ne mènera pas ici. Mais c'est quand même une très bonne porte d'entrée par l'interactivité que le jeu vidéo offre, en fait. ça, c'est que, notamment dans Ancestors, tu es vraiment acteur de ton histoire, c'est toi qui va la faire. Et effectivement, sans t'en rendre compte, finalement, les périodes temporelles que tu vas traverser te sont racontées, mais pas textuellement, finalement, ça va être l'environnement. et ça, c'est ce qu'on appelle le narratif et le level design. Patrice, je pense que tu pourrais en rajouter un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment par l'environnement. C'est l'environnement qui va te raconter cette temporalité, finalement. Moi, je peux le faire, le débat. Moi, je pense que fondamentalement, on peut tellement apprendre par le jeu. C'est comme ça que l'on apprend en tant qu'espèce et même les autres, par le jeu. Après, c'est parce que nous, on est à Hollywood donc on a un peu une mauvaise presse, mais que c'est effectivement une très bonne porte d'entrée. Si vous saviez le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont été intéressés par l'histoire en jouant un assassin pendant la quatrième croisade ou par la renaissance italienne en jouant Ezio et Léonore de Vinci et compagnie. Voilà. Et après, comme tu as dit, c'est après qu'ils découvrent et puis, ah, bien oui, mais je me souviens, c'est qu'ils l'ont vécu. Ce n'est pas seulement une abstraction, mais 10 millions d'années pour les gens, ça ne veut rien dire. Des fois, je pose la question à l'inverse. Comment voyez-vous le monde dans 10 millions d'années? Et là, ça, on ne peut pas, notre petit cerveau de grand singe, il n'y arrive pas 10 millions, c'est trop gros. Mais donc, nous, on a pris ça, on l'a complètement déconstruit puis éventuellement, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va mieux le comprendre et avancer, faire des recherches et devenir un expert, tant mieux. Et sinon, les autres vont avoir un ressenti de ce que c'était peut-être. Ce qui est excellent aussi, c'est que ça nous fait jouer un jeu dans une temporalité géologique, mais on est dans le temps très court quand même. Ben, c'est... Dans l'immédiateté, quoi. Moi, c'est avec ça que je joue, mes blocs légaux, c'est ce que j'appelle le second to second. C'est ce que je fais avec les boutons. Et ça, c'est très, très réactif. Et ça, ensuite, c'est ce qu'on appelle les mécaniques. fondamentalement sauter, s'agripper, lancer, c'est des mécaniques et on fait ça à chaque seconde. Ça inscrit ensuite dans le minute to minute, alors que ça va devenir des... Excusez mon anglais, mais c'est le game design et très anglophone. Et dans des loops, où tu fais du second to second avec des mécaniques, tu t'en vas dans des loops et ensuite, tout ça est inscrit dans des systèmes qui vont se jouer d'heure en heure. Mais jamais en temps de 10 ans, 100 ans et encore moins des millions d'années. donc il fallait déconstruire encore une fois pour y arriver. Puis on a fait des sauts dans le temps à travers les systèmes. Et les sauts dans le temps, on les retrouve aussi dans ces espèces. Ça, c'est encore un schéma qui était dans nos ancêtres dans les arbres. Et là, j'ai entouré en orange les espèces qui se retrouvent dans le jeu. Alors, je dis leur nom, on a Silentropus Chadansis, Toumaï, donc. Ensuite, on a Aurorine Touganansis, donc, c'est le numéro 2 qui est là, vous voyez, sur la gauche. qui était l'espèce qu'on a utilisée pendant très longtemps. C'était la seule. Parce qu'après, il faut faire des personnages. Nous, c'est pas seulement un costume, hein? Il faut tout fabriquer. Tout ce que vous allez voir tout à l'heure, on a tout fabriqué. C'est pas d'aller en Afrique puis filmer, après ça, mettre des personnages et faire assembler. Non, non, chaque roche, chaque arbre qui est là, il y a quelqu'un qui l'a mis. Ça a été posé, il faut le faire en 3D. Il faut mettre une texture, il faut le faire bouger. Il y a quelqu'un qui faisait des documentaires. Tu te souviens de son nom? Non, c'est bon. C'est pas grave. Et qui est venu au studio voir comment on fabriquait puis il dit, ah, mais vous refaites tout, moi? Je vais en Afrique, je filme, j'ai mon truc, je fais mon montage, c'est merveilleux, mais vous, vous faites... Oui, c'est ça. Donc, excuse-moi pour suivre, mais c'est... Pardon? C'est pas Jacques Malatère? Non, c'est un Canadien. C'est vrai. Anglophone. Mais c'est-à-dire que l'Aurorin, c'était notre personnage qui était là pendant environ près de deux ans, c'était le seul qu'on avait. Vous l'avez dit à Brigitte Senu? Non. La découvreuse d'Aurorin? Ah, non. Vous devriez la rencontrer. Bien sûr. Elle serait très contente de savoir que son... Ah oui, c'était lui, puis donc nous, on l'appelait l'Aurorin. Alors l'Aurorin, il n'a pas été au bon endroit, l'Aurorin, c'était l'Aurorin tout le temps, c'est... et je m'appuie sur cette anecdote. Pourquoi vous avez choisi celui-là? Parce qu'il était au début puis il avait une bonne taille, il représentait bien les autres qui allaient venir par la suite. Le poil aussi. Parce qu'on perd du poil à travers le jeu. Lorsqu'on évolue, on a de moins en moins de poils. Et voilà, c'était pour ça. Puis je pense aussi c'était un de ceux que c'était le plus facile à dire. Aurorin, c'est beau quand même. Oui, exactement. Les autres, ils ont quand même des noms... Excusez-moi, mais je t'ai même des anneux. Voilà. Et moi, je m'appuie sur ce qui était écrit dans le livre Nos ancêtres dans les arbres pour dire que cet arbre phylogénétique-là, par rapport aux arbres produits 50 ans avant, il a moins de branches. En fait, il y a des ellipses. On les voit, il y a des pointillés. Il n'a pas de branches. Il a juste des... Ou très, très peu. C'est-à-dire que ce qu'il montre sont des hypothèses. Les pointillés, c'est les hypothèses de filiation. Et on est beaucoup plus aujourd'hui en paléontologie humaine dans l'hypothèse que dans la certitude. Sauf quand on arrive à extraire et à cartographier l'ADN. Alors là, on peut effectivement trouver des parentés, des hybridations, mais ça ne représente que la toute dernière partie de cet arbre, c'est-à-dire les 400 000 dernières années. Là, on est sur une échelle de 7 millions. OK. Mais moi, je trouvais ça fascinant parce que je découvrais la science derrière mon sujet et à force et à mesure que... Parce que moi aussi, je faisais mes propres recherches à la base et il y avait des nouvelles qui apparaissaient. On a trouvé. Ah, je devais refaire mon timeline parce que là, c'était plus tout à fait ça et c'est pour ça qu'à la fin... C'est une science qui bouge beaucoup. Non, mais c'est merveilleux et c'est pour ça que j'ai fait, ah d'accord, on va tout mettre dans le 8 millions d'années et vous découvrez vous-même. Essayez d'y aller à votre propre rythme parce qu'on ne pouvait pas refaire le truc, ça changeait trop souvent. Alors du coup, vous avez été obligé de leur donner à chacun une morphologie, une philosophie. mais seulement sur les 6, 5 qui sont jouables. Vous vous êtes servi de l'iconographie qui existe ou vous avez complètement réinventé? Non, on a utilisé le plus possible. Ensuite, il y a des aspects technologiques. Voilà, non mais il faut le dire, on est limité par une machine, il faut rendre en temps réel 30 images secondes, voilà. donc avec temps de mémoire, on jongle avec beaucoup, beaucoup d'éléments, avec 25 personnes, des bonnes. Vous arrivez à les rendre vraiment identifiables? Est-ce qu'on arrive à voir qu'un Australopithèque est différent d'un homoabilis? Mais il y a aussi la capacité, donc au départ, effectivement, puis encore une fois, je le sais, il marche à quatre pattes, je le sais, non, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est encore une fois pour jouer sur le, il y a une différence, donc effectivement, à la fin, le personnage et le clan, parce que ce qui est important de comprendre également, c'est qu'on ne joue pas un personnage qui passe à travers 8 millions d'évolutions, mais c'est un clan, le premier, qui est très vite, c'est plus intéressant de faire vivre son clan, de le survivre qu'un seul personnage. On avait commencé à écrire avec un narrateur, donc on va nommer le personnage, mais il ne peut pas vivre tout, ça devient enfantin, en fait, et après, on est revenu au clan et on peut passer de mâle à femelle, de vieux à enfant et tu peux jouer tous les personnages, mais c'est le clan qui doit survivre et qui doit passer ses jeunes à la prochaine génération et éventuellement la prochaine évolution. Et j'en profite, enfin, je profite de t'avoir ici pour poser la question à laquelle Marc-André Deblois ne voulait pas nous répondre parce qu'il fallait que je demande à Patrice Désir. Ah, d'accord. Donc, comment est venue l'idée de travailler sur cette période ? Ah, OK. C'est une idée purement en rapport avec la production. C'est vraiment pas poétique. C'est l'important dans un jeu vidéo, le fondamental, le substantifique moelle, c'est un personnage et son environnement et comment il interagit l'un avec l'autre. Et donc, quel était l'environnement le plus simple à réaliser ? C'est un environnement totalement naturel et où il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas trop d'outils, il n'y a pas toute d'architecture et de faire en sorte que le personnage puisse s'amuser avec ça. Et donc, c'était et à la base, j'avais une autre idée de jeu pour mon premier avec Panache, avec mon studio Panache, mais c'était vraiment abstrait et là, il n'y a personne qui voulait me donner de l'argent pour le faire parce que moi, je suis le papa d'assassin donc tout le monde me disait, il est où ton jeu historique ? J'ai compris ma marque de commerce, je suis celui qui fait des jeux historiques et là, je cherchais une période historique où je ne pouvais avoir qu'un personnage et son décor sans faire quelque chose de super lourd et qui coûte cher et c'est là que j'ai eu le flash fondamental de la préhistoire. Tout ce qu'on avait, c'était notre corps et l'environnement et on a survécu. Et oui, et d'ailleurs, c'est une odyssée et donc qui dit odyssée dit un petit peu récit héroïque et en fait, ça a déjà été dit mais voilà, on peut penser comme ça à un héritage romantique de l'héroïsme parce qu'on peut se retrouver dans des situations comme ça en interprétant un personnage dans Ancestors mais comme tu l'as dit, le héros, ce n'est pas l'individu, c'est le clan. Moi, ça, c'est un fait qui est assez rare, en tout cas qui est rarement mis en forme comme ça dans les jeux vidéo et qui pour moi a un sens assez politique. On pourra en discuter peut-être plus tard aussi mais donc, on peut dire que l'héroïsme, voilà, là, quelques centaines d'années se sont passées et aujourd'hui, on est peut-être un peu plus mature en tant que civilisation pour arrêter de mettre l'accent sur l'individu, je ne sais pas. C'est un schéma romantique. Oui. C'est vraiment la peinture romantique qui est appliquée à cette antiquité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas il y a des tas de bandes dessinées où on a des héros incarnés comme des personnages préhistoriques qui sont vraiment des héros. Oui. Je crois que la notion est peut-être un petit peu... Il y a une nuance, en fait. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de personnage principal à aucun moment. Tandis que dans une bande dessinée, pareil, je ne connais pas toutes les bandes dessinées du monde, mais il y en a peu dans lesquelles on ne va pas se focaliser sur un leader. C'est ça, en fait, que j'essaie de tacler. Et c'est ça qui a été aussi difficile à vendre, notamment en tant que jeu, parce que généralement, quand on joue un jeu, on joue une personne avec laquelle on s'identifie, un héros, une marque de fabrique, en fait, finalement, là où on doit vendre un groupe d'individus. Ça a été... Ça, c'est quand même assez exceptionnel, en fait, dans le médium pour être souligné aussi. Oui, puis tu posais la question est-ce que c'était politique? Très vite, en m'attaquant au sujet, je me suis dit, deux choses, c'est impossible. Ce n'est pas une personne qui a permis d'être ici. Oui, peut-être, à un moment très critique, une chance que cette personne-là était là, mais au final, on a survécu parce qu'on a des êtres sociaux qui se sont entraînés. Il faut vraiment le réaliser quand ça ne va pas bien. Il faut qu'on soit entre nous. Et l'autre partie, c'était tout l'aspect mâle et femelle. Qui fait quoi? Et alors, comment vous avez résolu la question? Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout de façon identique. Et on n'en a pas parlé outre mesure. La seule chose, c'est qu'effectivement, parce que dans le jeu, on doit faire des bébés. C'est quand même partie de la façon que ça avance, quoi. Et donc, la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est la femelle qui est enceinte. C'est, voilà. Elle a un petit boost d'énergie. Elle court un peu plus vite aussi pendant sa gestation. La mère de mes enfants a eu ce petit boost d'énergie. Elle a aussi des moments que ça... Mais j'ai décidé d'utiliser le petit boost d'énergie pour lui donner un petit truc. Les vieux, parce qu'on peut aussi jouer les vieux. Il y a différentes générations dans le clan. Les vieux n'ont peur de rien. Mais ils découvrent rien non plus. Mais il y a toute une partie où on va le jouer. De la peur, de vaincre nos peurs pour avancer. Et voilà. C'est merveilleux de vous avoir à mes côtés parce qu'effectivement, il y a des gens que c'est vraiment leur spécialité. J'ai lu de tout ça. Moi, j'ai pris des brides à droite, à gauche pour essayer de créer un tout, un jouet avec ça et d'en faire une oeuvre collective spéciale. Je sais que Ancestors, c'est effectivement très spécial. Moi, je me dis, on a souvent aussi une image qui date dans mes lectures de la fin du 19e siècle quand il commençait à trouver et là, il disait qu'il était gros. Tu sais, la fameuse image du mâle qui traîne la femelle par les cheveux ou en peau de léopard et tout ça. C'était ça que j'essayais également de briser. Peut-être, je me trompe, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, lorsqu'on a faim, on va à la cueillette, peu importe le genre. On veut manger des baies, on va y aller en groupe. Quand c'est le temps de la chasse, on y va tout le monde ensemble puis on va s'entraider puis voilà. Je ne peux pas croire qu'il y avait des gens qui attendaient que la bouffe arrive. Non, 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 tu as faim, tu es dans la survie puis c'est un jeu de survie, c'était ça que je voulais. Donc non, je n'ai pas... La division du travail fait partie des modes de survie, c'est sûr. J'imagine, mais je ne pense pas qu'il y avait... C'est mon analyse. Et c'est ça aussi que j'ai réalisé, c'est plus que dans le fond, on trouve des ossements dans le sol. Ensuite, il y a beaucoup d'imagination qui embarque pour essayer de comprendre comment qu'il vivait puis je dis, ah bien ça, c'est mon métier à moi, l'imagination. Je vais essayer moi aussi de rajouter là-dedans avec l'équipe puis avec Marc-André, avec Eléa et toute la gang, comme on dit chez moi. Et alors, est-ce qu'il joue pour le préhistorique? C'est drôle, est-ce qu'on joue? Non. C'est le joueur qui joue, non, mais c'est vrai, c'est une bonne... Quoique, il y a peut-être des enfants, oui, dans les... Dans les cinématiques? Non, lorsque tu les regardes puis ils ne font rien, ce qu'on appelle les idoles, quand les personnages sont en animation. Quand on ne les contrôle pas. Mais c'est intéressant la fonctionnalité de jeu. On va en faire un deuxième. On est obligé. Et est-ce qu'ils produisent de l'art? Ça, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Parce qu'il y a peu d'intelligence artificielle. On ne les voit pas vivre. C'est très, très... La première personne, d'une certaine façon, c'est dans le ressenti des sensations. Il n'y a pas de trame narrative. C'est les joueurs qui se le font. Moi, je me souviens, je me racontais des histoires de folie. J'étais ce vieux qui quittait le clan pour mourir seul. Ou la chasse à l'éléphant. On part, mais on va y arriver. Mais il revient. C'est un peu ce que les joueurs aussi ont été un peu estomaqués ou un peu bouleversés par le... Oui, mais tu ne dis pas quoi faire. Elle est où, la map, la mini-map, je veux aller d'un point à l'autre. Il faut... Puis je fais, oui, mais là, tu ne vas pas avoir l'expérience de l'évolution. Tu vas jouer un jeu vidéo sur l'évolution. Ce n'est pas ça que je voulais. Et oui, pour finir sur cette image, peut-être que... C'est très belle en passant. Oui, parce qu'en fait, il y a une lecture un petit peu philosophique de l'image de Caspar David Friedrich qui dit que c'est aussi la civilisation qui domine la nature. Du coup, en fait, en 200 ans, on fait aussi ce trajet où on arrive 200 ans plus tard parce que finalement, 1818, c'est avant l'invention de la préhistoire. Donc, on arrive à déconstruire un petit peu notre place dans la nature. Je vais maintenant, parce que quand même, l'heure tourne et il faut qu'on joue bientôt. Je vais faire quand même un petit flashback des ancêtres du jeu, c'est-à-dire d'autres trucs qui ont existé depuis les années 80, des jeux vidéo qui conjuguent la préhistoire de différentes façons. Alors, je les ai un petit peu répartis en différentes en différentes oui, petites catégories comme ça. Donc, la première, ce sera du réflexe au vertige. On a les jeux d'arcade et les jeux de plateforme. Celui-là, il date de 1885. Il s'appelle The Human Race. Et le jeu de mots, en fait, en anglais, il est assez incroyable parce que vraiment, là, on est dans l'application de la pire interprétation de ce que c'est que la science. Donc, on revient à Kaspar David Friedrich. Donc, la civilisation domine la nature et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Là, en gros, il n'y a quand même que quatre niveaux. Mais celui que vous voyez en bas à droite, c'est dans les arbres. Donc, il n'y a aucune indication d'époque scientifique dans le jeu. Mais on peut se dire que c'est peut-être à peu près au même moment, mais juste exprimé avec les outils graphiques de l'époque. Celui-là, Pishigenjin, il est très iconique au Japon parce qu'il réinterprète l'esthétique manga. Et là, on commence à arriver à vraiment quelque chose qui permet d'obtenir en jouant une sensation de vertige. C'est-à-dire que, pour ne citer qu'un truc dans le jeu, on peut prendre des power-ups, des bonus en forme de nourriture variée qui sont un petit peu psychotropes ou qui nous donnent des pouvoirs magiques. Et donc, à partir de ce moment-là, comme dans Super Mario, il y a un truc de vertige qui rentre en compte. Et Prehistoric Man, ça, c'est 95. Et là, l'image que vous voyez en haut à droite, c'est la position bipède du personnage. Mais s'il court, il se met à quatre pattes. Et en dessous, là, on retombe un petit peu dans les Flintstones. C'est-à-dire qu'en fait, on a un deltaplane préhistorique qui nous permet d'aller vite et dans les airs et de faire des choses absolument impossibles. Et comme vous avez pu le voir, il y a des dinosaures un peu partout dans ces jeux-là. Ensuite, on a les jeux de rôle à thème préhistorique. J'appelle jeux de rôle plusieurs types de choses. C'est une catégorie pas technique. Sapiens, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est quand même déjà, vous voyez en haut à droite, le système de navigation en première personne en 86, pas mal quand même, assez révolutionnaire. et donc, ils n'ont pas arrêté de mettre à jour leur jeu et donc de le faire évoluer. C'est aussi intéressant, mais c'est vraiment perçu comme un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se met dans la peau d'un personnage. Et là, pour le coup, le héros est unique. Le héros coopère avec plus ou moins différentes tribus ou clans. On a Unreal World qui est un jeu aussi de rôle finlandais qui est complètement incroyable dans le degré de détail qu'il atteint. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est que la préhistoire en Finlande, ce n'est pas exactement les mêmes dates parce qu'en fait, en gros, ce jeu, il se joue à peu près 1000, autour de 1000 après Jésus-Christ, ce qui, à l'époque, en fait, en Finlande est encore techniquement considéré comme la fin du néolithique puisque les conditions de vie, les glaciers recouvraient toute la calotte qui recouvraient tous ces pays. Et donc, il était impossible de les peupler. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on a évidemment le jeu, le FPS préhistorique. Donc là, l'idée, c'est de tuer tout le monde. Mais c'est aussi un jeu d'aventure et un petit peu un jeu de rôle puisqu'on peut collectionner des choses, on a des aptitudes. Moi, j'étais en plein en train de fabriquer Ancestors quand il est sorti. Ça a dû être bizarre. Sans commentaire. Et donc, ensuite, on a l'évolution comme mécanique de jeu. et ça, on remonte à 1990 pour le premier exemple où c'est vraiment clair. Celui-là, il a été traduit très récemment, il y a quelques années, en anglais parce que c'est un jeu qui n'a pas été exporté, il a été produit au Japon. Et donc, ça s'appelait aujourd'hui, dans la version traduite, Evo, The Theory of Evolution. et on voit des petites mécaniques en bas à droite qui permettent de mettre à jour, je ne sais pas trop si c'est des acides aminés ou des brins d'ADN. Il y a quelque chose comme ça, une figuration de l'iconographie scientifique. Mais voilà, c'est assez simple. On a la sagesse, l'endurance, la vitalité et la capacité d'attaque. Et la capacité d'attaque, ça fait partie des choses qui ne sont pas déclinées dans Ancestors directement. Je m'adresse peut-être aux gens dans le public qui ne connaissent pas bien les jeux vidéo, mais dans les jeux de plateforme que je montrais tout à l'heure, on a deux boutons, sauter, taper. C'est ça. Et donc, ce que fait Ancestors, c'est qu'il prend la manette et à la place d'avoir sauté, taper et ce que les gens savent déjà faire, ils ont été entraînés très bien à répéter toujours les mêmes mouvements. Là, en fait, non. Alors peut-être qu'on peut dire deux mots sur que font les boutons. Il y a l'acte réflexe. L'appel au clan aussi. Oui. La communication. Voilà. C'est basé sur, effectivement, les boutons réflexes, le A. Tu as tout ce qui est par rapport au sens et l'analyse de l'environnement. B, tout ce qui est communication. Et... C'est grosso modo la base. Donc, c'est pas... Tu te promènes puis tu tapes. Et aussi, c'est que c'est à propos d'une proie qui va devenir un prédateur. Donc, au tout début du jeu, tu ne peux pas faire grand-chose à part subir. La jungle, l'environnement te veut... te veut mort, en fait. On a aussi un bouton qui permet d'accéder à notre intelligence. Oui. Pour se concentrer, identifier des choses, les mémoriser. Et un bouton qui permet d'accéder au sens, c'est-à-dire de se concentrer sur l'audition, l'odorat. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui, dans le monde du jeu vidéo, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, moi, j'aime bien que ça déconstruise les habitudes des joueurs et des joueuses. C'est quelque chose d'assez impavé dans la mare. Je continue mon speedrun de slides. Donc, deux ans plus tard, les mêmes développeurs se sont dit « Ah, mais on n'a pas pu le diffuser, puis c'est un peu un échec. On va reprendre le même principe, mais en fait en forme de platformer. » Du coup, c'est un jeu qui nous permet d'aller du stade, je ne sais pas si ça commence avec un poisson ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a plein de chemins de l'évolution, mais c'est à travers un truc de plateforme. Donc, on a encore ce système d'antagonisme avec le monde extérieur et de menus un petit peu jeux de rôle. Et celui-là, c'est un exemple quand même assez unique. « Tale of the Sun », « Wild, pure, simple life ». Ça, on peut l'aimer ou pas l'aimer pour plein de choses, mais c'est quelque chose de très casual qui nous permet d'évoluer dans un univers très techniquement limité. En gros, à l'époque, au début de la PlayStation, il y a un tapis d'herbes et puis quelques arbres, des espèces qui viennent nous rentrer dedans, etc. mais le plus intéressant pour moi, c'est ce petit graphique en haut à droite qui est aussi la vision de l'évolution qu'ils mettent en place. Donc, on peut choisir au fur et à mesure du jeu d'évoluer et de choisir quels aspects de l'humanité on veut évoluer. Le 4, c'est par exemple une catégorie, c'est un petit peu les jeux qui traitent avec la pédagogie, la science, un jeu d'enfant, parce que finalement, ce que fait Ancestor, c'est qu'ils s'adressent aux adultes potentiellement et donc l'idée, ce n'est pas d'apprendre la science, ce n'est pas de se substituer à l'enseignement. Par contre, ces jeux-là, ils ont un truc où ils essayent d'initier un petit peu les jeunes publics à la préhistoire. Cave Girl Claire, donc ça, c'est 84, c'est très ancien quand même et celui-là, il se joue au clavier, c'est très compliqué pour nous aujourd'hui. C'est un jeu archéologique réellement, c'est compliqué parce que là, on n'a pas tapé sauter, là, c'est plutôt, il faut écrire avec le clavier certaines commandes, etc., on n'est pas loin du jeu textuel et on incarne une petite fille qui s'appelle Claire. Donc, c'est aussi intéressant de voir que dans le champ des jeux vidéo préhistoriques, on a, depuis le début, depuis les années 80, en fait, des gens qui ont voulu intégrer la figure féminine et éviter ce cliché qu'on a vu dans les slides que j'ai montré, des hommes qui tapent avec leurs gourdins, etc., potentiellement qui font bien pire. Ensuite, on a Aux origines de l'homme, donc ça, c'est vraiment le jeu encyclopédique qui veut être une espèce de livre interactif. j'ai mis cette image en haut à droite parce qu'on a une petite séquence au début du jeu où on a un film qui est projeté à des chimpanzés et d'autres formes de grands singes qui montrent l'évolution et qui est un petit peu le grand-père ou la grand-mère de la séquence d'introduction d'Ancestors dans ce sens-là. Et puis, enfin, on a Séti et la tribu de Néandertal où là, on a vraiment, moi, j'appelle ça la formation de l'esprit scientifique pour reprendre l'expression de Gaston Bachelard parce que là, ça a l'air très naïf. On est dans un style graphique qui nous dit c'est pour les enfants mais en réalité, l'image qu'on voit en haut à droite, à travers une énigme, on essaye de faire comprendre aux joueurs qu'en mettant une pierre chauffée dans une outre remplie d'eau, on peut créer une infusion. Et donc, ce genre de déduction adressée à un jeune public, je ne sais pas à quel point ça marque les gens. C'est-à-dire, sur le moment où on arrive à résoudre l'énigme, est-ce qu'on s'en rappelle ? Et donc, il y a deux questions. Comment est-ce qu'on peut utiliser les jeux vidéo comme un outil éducatif pour les jeunes publics ou alors, comment est-ce qu'on peut participer à casser les genoux des préjugés et des stéréotypes chez les publics adultes ? Et c'est deux questions à mon sens complémentaires. Et il va être temps de jouer à Ancestors, The Humankind Odyssey. Donc, comme à notre habitude dans nos rendez-vous du jeu vidéo, c'est les gens qui fabriquent les jeux qui y jouent puisqu'il n'y a aucune raison de se focaliser sur les joueurs alors qu'on a ici le meilleur potentiel joueur du jeu. Ça fait trois ans que je n'ai pas joué. Bon. D'accord. Puis je suis en train de jouer à mon prochain. Donc, il faut que... Donc, ça se peut que je meurs. Ça se peut que ça soit... On refait le début. On refait le début. On essaye de passer sans spoiler la fin, l'évolution, etc. Juste se concentrer sur qu'est-ce que... Non, on l'a dit. La fin, ça se passe dans un auditorium. C'est plutôt optimiste. Oui. Et ben, voilà. pour voir un petit peu qu'est-ce que quelqu'un qui joue au jeu pour la première fois expérience, enfin, de quoi il fait expérience et aussi peut-être des choses que les joueurs à première vue loupent ou ne voient pas. Donc, démarrons une nouvelle lignée. C'est comme ça qu'on joue au jeu. On crée des lignées. Donc, nous, oui, on a essayé vraiment, on a fait très attention de sortir du textuel tu en parles, une nouvelle lignée? Oui. Scientifique. Donc, ça, ça représente un cerveau humain. Il y a des synapses qui se créent, ça ne ressemble pas et c'est voulu effectivement à un... Oui, voilà, merci. Tu peux l'appeler BNF. Puisqu'on l'a fait aujourd'hui, on va lui donner la date comme ça, ce sera... On évite comme ça la naïveté des gens qui disent moi, je m'appelle Jean-François et ce sera la lignée de Jean-François. C'est la lignée d'aujourd'hui. Tout le monde l'a fait. Oui, aujourd'hui, vu qu'on joue ensemble, pas besoin. On va y aller première fois pour que tout le monde... Est-ce qu'il y en a qui ont joué? Cool. On va y aller total. Voilà. Allez, à toi. Voilà. Donc, on va avoir toute la cinématique. J'aime bien aussi débuter avec un petit... Comment ça en a en français? Un disclaimer. L'avertissement. L'avertissement. Voilà. Et ça, c'était pour... Voilà. Inspiré. Mais j'aimais bien débuter. Ah, non, ça doit être vrai. Oui, ça donne un côté dramatique aussi, inspiré, comme dans les documentaires sur le crime. Attention, inspiré de... Ça nous a valu des très bonnes remarques sur les réseaux sociaux. Comment ça, s'est inspiré? Dieu existe. Ah oui. On en a eu beaucoup, beaucoup de ça. Ah oui, il y a eu des joueurs créationnistes qui vous ont contacté. Oui, oui, quand même, un certain nombre. Ça, c'est aussi pour dire ici, c'est les gens qui ont fait le jeu. On est 35, ce n'est pas une grosse production, mais c'est aussi, c'est eux que vous allez jouer, c'est ces personnes-là qui ont fait ça. qui ont fait ça. c'est le big bang. C'est le big bang, c'était l'idée. on retrouve donc notre duria anti-couilleur. là. On devait avoir ce petit singe dans le jeu, mais il a été coupé. Donc, il n'est seulement que dans la cinématique de début. je profite aussi de ce moment-là pour souligner que la musique de ce jeu-là est complètement différente de tous les autres jeux puisqu'il y a un effort un petit peu pour éviter les gros clichés de la musique préhistorique. C'est aussi, oui, et ensuite en fonction de ce que tu fais, de comment tu vis l'aventure, ton niveau de vie, si tu es blessé ou pas, on joue avec une partie de la musique, plus de percussions, moins. Par contre, j'ai entendu, enfin, j'ai vu et entendu que certains joueurs, comme il faut se concentrer sur ses sens et la sensorialité, en fait, coupent la musique. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les musiciens. Ah, ben ça, c'est... Vous savez, faire des jeux aussi, c'est... il faut... Il faut faire la paix avec le... C'est une co-création. Nous, on suggère des choses et la création se termine avec le joueur. C'est l'interactivité qui apparaît. Donc là, on a vu volume 1, avant vous. Donc ça appelle peut-être à une prochaine conférence la prochaine fois que... quand je ferai le... Donner. Oui, qu'on passera à autre chose. Vous nous tiendrez au courant. Là, on est sur Internet, tu dois faire attention à ce que je dis. j'ai vu sur des... des parties YouTube... Merci. Merci beaucoup. Des gens qui jouaient le jeu et qui avaient vérifié que tel type de félin peut vraiment tuer un caïman et que ça existe vraiment. Et en quelle mesure la taille des voilures d'elle peut... Alors du coup, il y a des gens qui aiment bien débunker les jeux. C'est pas mon cas, mais je trouve ça hyper intéressant l'intensité avec laquelle la communauté des joueurs et joueuses en fait prend le truc au sérieux et essaye de vérifier quoi. Je trouve ça... Avec Ancestor, ça marche vachement mieux en fait. Ça reste flatteur. Oui. C'est fait aussi d'une façon extrêmement raffinée, enfin très très précise. Puis ce qui est intéressant, on parlait de Dourian Anticouillard et du rapport à Darwin, c'est que ça met quand même en scène les processus de l'évolution, pas seulement le déroulement, mais la manière dont elle fonctionne, la variabilité, la sélection naturelle, enfin ces choses-là. Donc là, on est un... un tout petit bébé qui est loin de son clan et qui a peur. Ça, c'est une notion qui est arrivée vers la fin de la production où je me suis dit il y a vraiment cette notion où on vint nos peurs dans la vie et pourquoi on quitte, pourquoi on va de l'autre côté éventuellement de la colline et c'est qui... Donc le courage fait aussi partie de l'évolution et ça donnait également un objectif. C'est un peu... Et d'avoir son territoire, ce n'est pas nécessairement un territoire olfactif où je veux faire les petits pipis à droite à gauche pour m'assurer. C'est juste que je n'ai plus peur de ce qu'il y a de l'autre côté de la rivière et donc c'est maintenant mon territoire. La curiosité aussi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. J'avais lu, peut-être que je me trompe, mais qu'Homo erectus a été un peu son problème. Il était là très, très longtemps mais aussi éventuellement il a arrêté d'essayer d'aller de l'autre côté. C'est lui qui est parti d'Afrique. Oui, c'est peut-être pas lui d'abord, il y en a un qui était bien parti puis... Il s'est arrêté. Oui, il s'est arrêté d'être curieux. C'est le propre de notre espèce qui est très curieux. Enfin, de notre famille même, la curiosité. Donc, tout ce que vous voyez, je peux interagir avec tous les arbres et là, je dois retrouver mon clin. Et peut-être que certains joueurs et joueuses, au début, quand ils voient le jeu, ils se disent « Ah, mais c'est bien, c'est un peu comme Assassin's Creed. Je vais pouvoir monter sur des trucs, sauter dans tous les sens, etc. » Mais ici, vu qu'on est dans un but de survivre, peut-être que c'est pas la meilleure stratégie de jeu pour les joueurs qui découvrent, je sais pas. Moi, en fait, c'est une façon de dire « Moi, j'arrête pas de mourir et de me casser les os. » Donc, bon, j'ai renoncé à faire trop de voltiges, quoi. Ouais, ça, c'est un truc... Il y a beaucoup... En fait, les joueurs qui sont habitués de jouer ont eu plus de difficultés que des gens qui ne sont pas habitués. parce qu'ils s'attendaient. Il y a des référents en jeu vidéo. Il y a des choses avec lesquelles ils étaient habitués. Ils voulaient recréer. Et entre autres, les joueurs d'Assassin ont été un peu... Oui, mais bon... C'est bien beau, Patrice. T'es singe, mais moi, j'ai vu des combats à l'épée. Je veux faire du cheval. Et... Faire du feu. Faire du feu, ouais. On s'est fait... Parce qu'il n'y a pas de feu. C'est avant la maîtrise du feu. Et voilà, j'arrête là. Parce que sinon, je vais me faire mettre encore... Il y a quelqu'un qui nous a dit que les mécaniques de feu n'étaient pas très bonnes dans notre jeu. Et il n'y avait pas de mécaniques de feu. Tu te demandes s'il a vraiment joué le jeu. Je l'ai dit. Je l'ai encore dit. Je vais essayer de me retenir, mais je ne suis pas capable. Deux secondes, là. Il faut que je me concentre. Donc, pour parler entre vous, s'il vous plaît, je dois retrouver mon clin. Il est là. Moi, je me demande un petit peu, parce qu'on a compris qu'évoluer, c'était une mécanique, mais est-ce que c'est aussi le but du jeu ? Donc, on est dans... Le but du jeu, c'est aussi le mécanisme principal ? Ça en fait partie. En fait, si tu veux voir la fin du jeu, effectivement, il faut que tu passes par tous les stades d'évolution. Mais tu n'es pas obligé de le finir non plus, en fait. Comme Patrice, il dit, c'est ta propre curiosité qui va te pousser, en fait, dans le jeu, à continuer le jeu. Mais ce n'est pas... Tu sais, ce n'est pas... Oui, tu ne vas pas trouver ton fun là-dedans, en fait. Ton fun, c'est parce que tu vas te créer ton histoire. C'est ta curiosité qui va te pousser et qui va... Comment dire ? Qui va faire que tu vas te raconter ta propre histoire, en fait. L'évolution, la mécanique d'évolution, elle est là parce que il en fallait une, malgré tout, en fait. Ça reste aussi un jeu et... Tu sais, il faut donner un but un petit peu... Moi, en passant, je suis quelqu'un qui a le vertige dans la vie pour vrai. C'est maladif et tous mes jeux traitent de verticalité. Je vous donne le vertige. Je me venge. Mais il y a un but dans le jeu parce qu'on m'a demandé de mettre un but très précis. Mais moi, au final, n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à propos d'un personnage et de son univers 3D. et c'est ça que je fais depuis tout à l'heure. Je m'amuse, je vois, je fais de l'escalade. Et là, vous avez vu le truc noir, la musique a disparu parce que je m'approche de chez moi. Et donc, à cet endroit-là, peut-être pour les gens qui ont peut-être avoir envie de jouer au jeu, il y a deux façons de le faire. On peut aussi se cacher et appeler un adulte à venir nous jouer. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de ne pas y aller ce que moi j'appelle en saucisse. Donc, on est allé très large et il y a plusieurs façons de jouer ce jeu. Il n'y en a pas qu'une. Ce qui a déstabilisé beaucoup de joueurs qui sont habitués à se faire dire non, mais il faut du faire. Ce que j'allais dire, c'est ce que tu disais tantôt, c'est que les non-joueurs qui n'ont pas ces référents-là sont mieux retrouvés effectivement que les joueurs, en fait. Après, ça demande quand même quelqu'un qui ne jouerait pas du tout, il faudrait quand même apprendre ce que c'est qu'une manette. La manette, effectivement, c'est quand même quelque chose. Mais tu sais, l'avancée dans le jeu, ça a quand même beaucoup parlé aux non-joueurs en fait. Parce qu'en plus, ce n'est pas bêtement les grands jeux, les jeux qui sont vraiment mis en avant par le grand public, c'est ce que tu disais, c'est tu vas tuer le plus de personnes possible et tout ça. Là où vraiment, ça n'a rien de tout ça. Tu te tues par nécessité finalement parce que tu dois manger. Et encore, ce n'est pas obligé non plus, mais il y a des trucs qui te manqueront. Mais c'est vraiment, c'est ce que je disais. Je me suis perdue dans ce que je disais, mais c'est pour ça que ça a parlé aux non-joueurs, c'est que ce n'est pas une ligne droite où tu vas faire, où tu vas avancer en tuant telle personne ou machin, etc. C'est très précis, qui sont énumérés là. On voit que vous avez analysé très finement les comportements, les possibilités physiques, psychologiques. Vous êtes fondé sur quoi pour faire ça ? La littérature scientifique. Pardon ? La littérature scientifique. Toute une littérature scientifique. Vous avez pas mal travaillé. Mais ensuite aussi, comment qu'on traduit cette littérature pour la mettre en mécanique, en loupes et en système. Et donc, le personnage doit boire, manger, dormir. C'est quand même une base fondamentale à être mammifère. et donc, évidemment, je fais exprès, ça marche pas. Ce que moi, finalement, je fais dans mon quotidien, c'est de lire la littérature scientifique pour la rendre accessible à l'équipe. Pour la traduire. Exact. Et qui, elle, sera libre de la réutiliser ou pas, finalement. Ah oui, vous avez un rôle clé. Je crois. Oui. Donc, on a les sens qu'on a expliqués tout à l'heure. Donc là, je suis dans le sens de l'odorat. Ça me permet de voir ce qu'il y a, mais que je ne connais pas tout ce qui est en noir, ce qui me fait peur. Je suis dans mon intelligence. Donc, on a aussi représenté ses plus carrés dans la rationalité des icônes. et lorsque je vais ici et que je crie, là, je suis dans l'auditif. Et là, vous voyez, ah! Le clan, il me répond. Et là, je viens de dire à mon, ah, suis-moi. Donc, la communication est vraiment importante et éventuellement, je vais apprendre le leadership. Les gens vont me suivre, je vais pouvoir rassembler tout mon clan. Et pour évoluer, je dois faire un nid, un lit et je vais pouvoir aller ensuite dépenser des points d'expérience. Ce n'est pas comme ça qu'il s'appelait. C'était de l'énergie neuronale parce que c'est le cerveau qui se développe fondamentalement et qui va prendre en grosseur. Et là, c'est le moment où l'évolution vient vraiment se superposer en fait au jeu de rôle. l'arbre de compétences est thématisé. Le truc génial, c'est qu'effectivement, en jeu vidéo, on fait souvent de l'évolution de personnages. Et là, soudainement, le sujet de l'évolution allait ensemble. Ah, ça, c'est mon... Je vais pouvoir me coucher. Il y en avait déjà un, tu fais, c'est vrai. Je vais vous montrer vite, rapidement. Exact, exact. Parce que je ne sais pas quelle heure qu'il est. On a encore du temps, mais il faut qu'on parle de mutations spontanées. En gros, si on a de la chance et qu'il y a un enfant qui va naître, là, il va avoir potentiellement une mutation spontanée. Donc, il faut expliquer ce que c'est qu'une mutation spontanée. Et heureusement que nous avons Claudine Cohen. C'est le processus même de la diversification des êtres. Ce sont des mutations au niveau du génome qui arrivent de façon fortuite, enfin, sans contingente, sans détermination extérieure. Et c'est comme ça que procède la sélection naturelle puisqu'elle va sélectionner dans cette diversité de variantes qui appartiennent à une même espèce ceux qui sont plus capables de survivre et au sens de non seulement survivre dans un environnement difficile mais aussi de se reproduire. C'est le mécanisme fondamental de Darwin qui a été revu par la génétique puisque c'est à travers la notion de mutation qu'on a compris ce concept que Darwin avait avancé sans pouvoir en expliquer les mécanismes qui étaient celui de la variation. Mais là, dans mon clan, moi, j'ai deux bébés avec une mutation, les petits cercles jaunes dans le grand sexe, c'est deux bébés avec des mutations spontanées et que je dois donc essayer de s'assurer qu'ils survivent, qu'ils deviennent adultes et qu'ils puissent passer le gêne à la prochaine génération et à partir de ce moment-là, on va pouvoir utiliser l'habileté associée. Voilà. Alors, la mutation, elle peut désigner un trait ou un grand nombre de traits. Il peut y avoir plusieurs caractères qui, d'un coup, apparaissent travers ces phénomènes génétiques. La raison pour laquelle je trouve intéressant dans un jeu vidéo, en plus, qui nous parle de l'évolution, qui est ce genre de terminologie et concept au cœur du jeu, c'est que dans le marché du jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo dans lesquels on a des cosmogonies. on peut prendre par exemple des Zelda ou d'autres choses ou des Pokémon même, on va nous expliquer qui est la mère du père de la divinité tutélaire. Et dans toutes ces histoires-là, en fait, en fait, on a des narratifs qui sont créationnistes. Et donc, peut-être que c'est là que tout à l'heure j'étais un peu étonné, je ne savais pas, moi je ne suis jamais tombé sur des commentaires créationnistes. C'est plus les Américains. Honnêtement, c'est beaucoup plus les Américains qui ont cette pensée créationniste. Là où tu verrais les commentaires francophones, pour le coup, enfin, autre lent, mais particulièrement francophones, ce n'est pas du tout le même discours. Au contraire, la démarche scientifique est bien plus mise en avant que le créationnisme. On a eu, non seulement le créationnisme, mais aussi beaucoup de remarques à caractère raciste, l'air de rien aussi. Oh oui, oh oui, parce qu'on disait, le raccourci, c'est qu'on joue des singes en Afrique. Vraiment, c'est aussi bête de même, les gens ne cherchent pas à comprendre, ils ne vont pas plus loin que ça et ils vont commenter ça. Oh oui, c'est assez vion là comme commentaire. Quand tu reçois ça, en plus, en tant que bête, développeur, mais humain, tu n'as pas compris, en fait. J'ai l'impression que les gens, ils projettent les idées toutes faites qu'ils ont déjà dans la tête, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas à comprendre, exactement. C'est la force des préjugés. Tout comme on parle des commentaires racistes, mais on parle, on ne descend pas du singe, c'est pas vrai, c'est Dieu qui nous a créés, ça diffuse des fausses informations, tout un narratif comme ça, mais effectivement, du côté anglophone, vraiment. Je pense que dans certains fondamentalismes musulmans aussi, on a ce genre de commentaire. Oui, quand je dis Dieu, c'est Dieu, Dieu. Non, non, mais il y a aussi un créationnisme qui apparaît en Europe. Ça, vous savez, parce que, juste pour que vous sachiez comment qu'on fait des jeux, c'est des, comment des fois, au départ, il n'y avait pas de bébé. Parce que faire un bébé, il faut faire toute la morphologie, c'est différent d'un adulte et tout. Et c'est mon directeur technique animation, un samedi après-midi, qui a pris un adulte, puis, bien, c'est deux, trois chiffres, un slider, puis, il l'a mis dans le dos. Puis, on n'a pas le choix. Tout le clan vient d'un aspect technologique. Même si je voulais, au départ, je me disais, ah non, je ne pourrais pas, ça va être trop complexe. Puis, j'aime bien raconter cette petite anecdote qu'on a beau avoir des belles idées sur papier, après, c'est de pouvoir les faire qui est le plus difficile. Et au niveau de la narration dans le jeu, ou bien même de la mécanique du jeu, porter sur soi un enfant, ça permet d'aller plus vite, fois, tu as fait tel geste, bien, ça, ça ouvre plein de possibilités. Là, je vais aller explorer un peu, parce que je suis resté un peu dans le clan, dans l'Oasis 1. Ah non! Donc là, je suis blessé. Ça, c'est chiant, hein? J'aimerais bien te voir dans une jungle et sauter. Et ça réduit la durée de vie, en plus, un peu. Mais, il y a des solutions à l'intérieur. On a inventé un peu l'aspirine, c'est comme ça qu'on s'est... donc il y a des plaintes qui te permettent d'avoir moins mal. Oui, c'est aussi assez remarquable dans le jeu, le caractère. Peut-être un petit peu encyclopédique, c'est-à-dire que quand on fait une découverte, on a le nom latin de... C'est pour la... C'est ma... Latin de collège qu'on a engagé pour... Ouais, ouais, pour la vérification des termes latins. Oh, ouais, ouais. Donc là, je suis blessé et empoisonné. Tout va bien. Vous savez que... Pardon, pardon. On va se sortir de là. Oh, je suis en train d'analyser un truc. Et dès que je découvre une nouveauté, je suis heureux, j'obtiens aussi de la dopamine. Et ça, ça permet de vaincre sa peur. Ce qui est merveilleux, il y a eu ce moment « Inception », c'est que les joueurs, lorsqu'ils reçoivent une dose de dopamine dans le jeu, reçoivent une dose de dopamine dans le salon, dans le bureau. Et donc, voilà, c'est une boucle quand même assez formidable. Et on est heureux, on veut poursuivre. Le personnage est heureux, il veut poursuivre. Et les deux vont de pair. Mais lui, il ne va pas bien. Où elle, c'est une femelle, elle ne va pas bien. Oui. Et le moteur un peu. Oui, oui, tout à fait. C'est de comprendre son environnement. Plus tu comprends, plus tu sais ce qui se passe autour de toi, eh bien, c'est comme ça que tu peux surveiller. Mais également, il y a des petits boosts, encore une fois. Quand j'ai interviewé Marc-André de Blois, il m'a dit mais en fait, ce que les joueurs ne savent pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'évoluer ni de se déplacer pour finir le jeu. On peut rester au même endroit et en découvrant les bonnes choses et assemblant les bonnes choses, en fait, on n'a pas besoin de... Enfin, il y a plusieurs façons vraiment de gérer la temporalité. Tu rajouteras à Patrice, mais ça a été vraiment une volonté de mettre tous les outils directement dans la première oasis, en fait. Oui, tout est là. Oui, tout est là. Tout est là pour finir le jeu. Après, c'est pas facile. Mais tout est là dès le départ. Après, on a joué avec plein de concepts. Vous voyez, l'eau aide énormément... Ça me permet d'enlever l'empoisonnement plus rapidement. On le sait que c'est pas comme ça. mais dans le cadre d'un jeu, ça permet aussi de... Voilà. On apprend ici dans l'eau à marcher sur... Sur deux gens. Sur la bipédie. Oui. On s'entraîne pour la bipédie comme ça parce que le jeu, lui, il monitore ce qui se passe. Tout ce que je fais depuis tout à l'heure, il prend note, il garde ça en mémoire et éventuellement, ça va m'aider à évoluer. Mais on n'est pas obligé d'évoluer. Je peux juste m'amuser à voir les décors. Ensuite, on a joué avec... Il y a des météorites qui tombent et qui sont donc radioactives. Et si on va voir la météorite avec son clan et tous ses bébés, ça va augmenter la possibilité de mutations génétiques en général. Ça aide d'être curieux. Mais ça ne crée pas de maladies. Non. Ça, on y a pensé, mais on ne l'a pas mis. Les maladies. On a enlevé ce concept-là du jeu. C'est un autre facteur supplémentaire de danger et on en avait suffisamment. Et c'est très difficile à expliquer et comment on... Voilà. On a l'empoisonnement la faim, la soif, les blessures et la fatigue. Ça fait longtemps que je n'ai pas dormi. Et la voie lactée. Donc, on n'est pas obligé d'évoluer. Bon, on n'a pas encore vu le menu... Je suis allé rapidement. OK. Mais on n'est pas obligé d'évoluer, mais quand même, à la fin, on a... Je voulais... Je voulais me suicider pour vous montrer un peu aussi qu'est-ce qui se passe. Il va vraiment pas bien. À la fin du jeu où à chaque fois on a des scores qui nous sont attribués, on a des systèmes de points. Oui, ça, c'est pour... Ça, c'est pour les gamers. Mais voilà. Donc, il faut quand même satisfaire un peu le côté j'ai envie d'être évalué, donnez-moi une bonne note, donnez-moi des achievements, des médailles. Ça, c'est le plaisir du fiero, qu'on appelle. C'est le... Oui. Non, non, mais c'est un vrai plaisir. Il y a des gens qui... Et le plaisir du roi de la montagne de gagner une compétition, d'être le meilleur joueur de tennis au monde. C'est ce plaisir-là. Et donc, eux aiment bien les chiffres. Savoir quantifier, suis-je. Moi, mon plaisir que j'ai, c'est celui de la contemplation. C'est un autre plaisir. Plaisir de la déduction. Donc, il y a plusieurs plaisirs comme ça avec lesquels... Donc, juste ici, on va dire, ah, regarde comme c'est beau. Il y a beaucoup de joueurs que ça ne leur fait pas plaisir. J'espère que je vais mourir. Pour ces joueurs-là, peut-être que le but du jeu, ça devient, en fait, de finir le jeu le plus vite possible. C'est-à-dire, d'évoluer le plus vite possible jusqu'au dernier stade accessible dans le jeu. Je ne sais pas s'il y a des compètes de ça. Il y a des speed rolls. Il y en a eu, oui. Mais... C'est quand même long, là. Je crois que c'est une dizaine d'heures. Il y a pas de glitch qui a été trouvée pour l'instant, en tout cas. Non, ouais. Ça, c'était un orcule. Je n'ai pas découvert. Je crois que ça va se venir ici. Mais quand on pense au darwinisme, on a l'impression qu'on est très loin du conte merveilleux. Mais... Et là, d'ailleurs, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un conte merveilleux. Mais il existe quand même au moins une anthropologue qui en a parlé. N'est-ce pas ? Oui, enfin, disons qu'elle a fait une analogie entre les structures du récit paléontologique d'évolution et les structures du conte merveilleux. C'est-à-dire le fait qu'il y a un certain nombre d'unités narratives qu'on retrouve dans presque tous les textes scientifiques et qui jongle avec quelques paramètres. L'acquisition de la bipédie, la sociabilité, un certain nombre de traits qui caractéreraient le grossissement du cerveau, l'outil. Et donc, dans une chronologie qui peut être... Enfin, qui peut dispatcher ces différents éléments diversement. Et c'est en cela qu'elle fait une analogie. Missia Landau fait une analogie entre le conte merveilleux tel qu'il a été décrit par Vladimir Propp, le folkloriste russe, et le récit d'évolution humaine. Avec l'idée aussi que c'est quand même merveilleux l'évolution humaine et qu'il y a quand même au terme de cet itinéraire, qui est un itinéraire initiatique, enfin, d'apprentissage, il y a l'acquisition de toute cette extraordinaire chose que nous sommes, enfin, que nous possédons dans notre monde. Et Missia Landau pose un petit peu la question aussi. Peut-être de manière un peu provocatrice, mais de savoir si le darwinisme n'ouvre pas la porte à des abus. C'est-à-dire, il y a cette idée de donor. Même dans le darwinisme, c'est la sélection naturelle qui va donner... Oui, enfin, c'est une interprétation qui est un petit peu lâche de la sélection, enfin, lâche au sens assez molle de la notion de sélection naturelle. Les concepts ne sont pas très bien. Dans son analyse, il n'y a pas une très grosse étude conceptuelle. La sélection naturelle n'est pas un donneur. Elle prend le rôle du donneur dans le plan de merveilleux parce qu'il y a toujours la fée qui va donner des qualités aux héros. Mais, bon, elle est un paramètre positif, disons. Donc, elle traduit un peu les concepts darwiniens et les appauvrit en les traduisant dans des termes qui ne sont pas tout à fait adaptés. C'est ça qu'on peut reprocher à son analyse. C'est qu'elle aplatit un peu tous les récits avec des unités narratives sans vraiment interroger les concepts. Mais ça a l'avantage de permettre de comprendre comment le darwinisme peut être instrumentalisé et reconfiguré sous forme de créationnisme, n'est-ce pas ? Oui, oui, bien sûr. À partir du moment où on se décide à raconter une histoire, eh bien, on agence comme on veut les différents paramètres de cette histoire, on en rajoute, on fait... Enfin, le récit, de toute façon, il est fondé sur des bribes. Donc, on essaye de faire avec les quelques éléments qu'on a pour reconstituer une histoire et on peut très bien effectivement introduire des éléments de créationnisme là-dedans si on veut. Darwinisme n'a pas épuisé le récit d'évolution. Il a donné les mécanismes et Darwin cite un certain nombre de paramètres possibles pour rendre compte de cette évolution mais il n'a pas épuisé du tout toutes les possibilités du récit qui est indispensable parce que pour parler d'évolution, on peut ramasser des cailloux, ramasser des bouddhous, reconstituer des choses mais à un moment, il faut se mettre à raconter une histoire dans le temps. Et voilà, c'est ce que vous faites. Mais voilà, tout ça nous amène quand même un petit peu au point essentiel de tout ça, c'est qu'au 19e siècle quand la préhistoire apparaît, on a aussi la religion qui se casse la figure si on veut et donc aujourd'hui la préhistoire ce serait peut-être une façon un petit peu pas standardisée mais en tout cas un remplacement, un succès d'année pour les récits des origines qu'on avait. mythologie, c'est une mythologie. Oui, exactement. C'est notre mythe d'origine. Sans escompter sa scientifique, enfin, sans parler de sa scientificité, ça peut être un mythe scientifique mais c'est quand même, ça prend la place parce que ça parle de l'origine, enfin, c'est censé parler de l'origine. Les sciences ne parlent pas de l'origine. L'origine n'est pas un concept scientifique encore que Darwin avait parlé de l'origine des espèces mais c'était l'émergence des espèces dont il voulait parler. C'est plutôt l'évolution qu'elle désigne que l'origine au sens mythique du terme. Donc il y a un petit peu peut-être un abus de langage en disant qu'il s'agit de sciences de l'origine de me semble. C'est-à-dire que maintenant à la place d'avoir un point de départ où l'humanité ou même la vie apparaît, on a un point d'entrée dans un récit. Il y a une émergence, il y a des évolutions de toute façon et il y a toujours des transitions. Désolé, j'ai été en Afrique il y a 10 millions d'années, j'essayais de survivre, je vous ai manqué un peu, donc je ne peux pas répondre à la question. Oui, oui, je n'ai pas réussi encore à évoluer. J'ai passé, on évolue depuis une journée, trois jours, il est 11h22 il y a 10 millions d'années. Je n'ai pas fait une évolution encore. Non, mais on disait juste que la préhistoire aujourd'hui c'est aussi un côté un peu mythologique qui est important et qu'un jeu qui parle de la préhistoire c'est un jeu qui vient aussi se loger à un endroit de la culture contemporaine qui est l'endroit où avant, il y a 300 ans, on avait un seul ouvrage de référence et on pouvait se faire tuer si on disait le contraire. D'autant que c'est renforcé étant donné qu'on a des preuves de ce récit finalement avec toutes les découvertes en paléoanthropologie donc c'est encore plus tangible finalement. C'est peut-être un mythe effectivement qui a remplacé celui de la Bible des livres saints dans l'imaginaire collectif en tout cas mais effectivement il a pris sa place d'autant plus parce qu'on a eu des preuves en fait et qu'on arrive à plus ou moins reconstituer une histoire en récit en fait. Oui, c'est compliqué la preuve c'est un travail difficile et qui est un petit peu décevant en ce qui concerne la paléontologie bon alors peut-être que les sciences plus élaborées high-tech comme la génétique la biologie moléculaire la génétique des populations ont apporté des preuves plus mais enfin il y a la preuve et puis il y a l'objet qui incarne en quelque sorte cette histoire et c'est ça qui est fascinant quand un paléontologue trouve un crâne il est presque lui-même il change de nature presque il devient lui-même une espèce d'initiateur de magicien il y a un côté prêtre de ce prêtre je ne sais pas ce que je veux dire mais magicien je dirais enfin quelqu'un qui prend une autre dimension parce qu'il a côtoyé l'ancêtre et quand on fréquente des représentations qui sont inspirées par ces choses-là on est plus du côté de la pratique en fait c'est-à-dire si je veux comparer à vraiment un grand trait je dirais le catéchisme à l'époque c'était le moment où les enfants ou les adolescents recevaient une éducation religieuse et aujourd'hui le domaine de connaissance est tellement grand et tellement complexe il échappe tellement à tout le monde même à ses spécialistes parfois qui peuvent ne pas être d'accord d'ailleurs et donc ça c'est aussi une partie importante c'est-à-dire que peut-être à l'époque des herménotiques bibliques il y avait des désaccords mais peut-être pas aussi important qu'aujourd'hui et donc voilà aujourd'hui jouer à un jeu c'est pas le même genre de fréquentation d'un récit ou d'un domaine scientifique que regarder un film passivement en fait non mais ça reste on a sorti le jeu 4 mois avant la pandémie oui mais ensuite console décembre 2019 et on a reçu plein de lettres de gens qui étaient pris à la maison avec leur propre clan avoir peur de l'environnement extérieur et qui ont utilisé justement Ancestors comme moment de catharsis presque et de réaliser que ils l'ont facile et de jouer en clan avec toute la famille et là après que ça partait des discussions super intéressantes d'où venons-nous qui sommes-nous et voilà à partir d'un petit jeu de singes Depuis tout à l'heure moi je m'interroge sur cet épisode-là qui est quand même il n'a rien d'humain votre il n'est pas bipède il n'est pas non il est au début de tout pour ça que lui c'est l'ancêtre commun de tous les grands singes d'accord oui on est très loin oui 10 millions d'années et on va devenir pas aujourd'hui ce soir mais éventuellement on va devenir Toumaï dans l'histoire de la famille humaine ce qui constitue quand même peut-être la variante de base c'est la bipédie c'est ça qui signe l'appartenance quand on étudie un fossile Toumaï il a le le trou occipital vers la vertu la verticalité de la colonne vertébrale et puis l'infémur qui est reptiligne il y a tous ces indices de bipédie là on est avant on apprend mais il y a plein de clins d'oeil à la bipédie ici on n'est pas sur deux jambes dans les arbres et puis il y a aussi le knuckle walking là on voit ils sont avec leur phalange appuyée sur le sol mais ça c'est ces modes de locomotion qui existent chez les singes actuels chez les chimpanzés les gorilles font du knuckle walking les chimpanzés sont parfois sur leurs deux pieds mais de façon intermittente donc on est bien chez les primates non humains ici pour revenir à Missy Alandao c'est ça c'est que dans le schéma darwinien la première étape narrative c'est l'acquisition de la bipédie et le jeu raconte ça un petit peu la quête de la bipédie à travers plusieurs stades d'évolutifs d'autant plus que la bipédie aussi permet de voir plus loin en fait ça au fur et à mesure du jeu c'est quand même subtil mais là la caméra est quand même assez rapprochée de notre protagoniste mais au fur et à mesure de l'avancée du jeu et notamment avec l'acquisition de la bipédie la caméra va s'éloigner pour encore plus voir en fait l'inconnu la végétation va beaucoup changer effectivement oui pour donner l'information quand même oui la végétation va changer mais pas juste la végétation va changer non la végétation les espèces oui on fait un voyage c'est ça sur le rift valley d'une certaine façon sans voir parce qu'on y avait pensé aussi de faire des catastrophes naturelles ça coûtait trop cher donc on s'est dit bien avance et on passe donc de la jungle à une forêt clairsemée éventuellement à du désert et pour se retrouver à l'océan c'est un peu sur 54 kilomètres cubes parce qu'il faut penser aussi en verticalité de terrain jouable là je cherche mon bébé j'ai perdu mon bébé il est parti et là je le vois la mauvaise peut-être que le public a des questions à poser je sais pas si vous avez prévu un petit moment de discussion oui c'est prévu et effectivement il est 19h42 c'est parfait parfait j'ai le micro bonsoir bonsoir ou les personnes qui veulent poser des questions bonsoir en fait je voulais pas poser une question je suis désolé je m'appelle Gilles j'ai une formation j'ai un master de palaisanthropologie de l'université de Poitiers qui a été tenu à l'époque par monsieur Brunet donc un des découvreurs de l'université de Poitiers de l'université de Poitiers j'ai complètement me diffusé peu importe j'ai découvert Ancestors j'ai joué sur PS4 j'ai acheté j'ai vu les prémices la publicité on va dire sur la sortie du jeu j'ai acheté des WAN parce que vraiment c'est un jeu qui me faisait très très envie j'ai pas réussi à le lancer pendant un an parce que j'avais peur d'être déçu parce que j'ai lu des reviews j'ai vu des vidéos j'ai regardé quand même des choses dessus et je me suis dit je vais pas l'aimer et je vais être déçu je l'ai lancé un an après j'ai pas décroché j'ai pas décroché j'ai passé des nuits blanches à jouer j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté depuis je le fais tous les ans c'est un jeu qui me marque et qui a marqué ma carrière vidéoludique on va dire ça fait plus de 40 ans que je joue j'en ai presque 50 aujourd'hui c'est pour moi la plus grosse expérience de jeu que j'ai jamais eu alors je pense que le passé de mes études paléoanthropologiques joue j'en suis certain la première fois que j'ai joué j'ai fait 2-3 runs de 1h30-2h je me suis fait écraser broyer par l'environnement pour j'avais besoin de ça pour réussir à comprendre les mécaniques etc. du jeu et réussir à faire une run correcte et ensuite quand je me suis lancé vraiment ça a été non-stop et j'y pense régulièrement je l'ai fait en jouant avec mes enfants à côté de moi parce que c'était un petit peu à brut ils étaient un peu jeunes pour sous la salle ils avaient moins de 10 ans à l'époque mais je voulais leur montrer ce qu'ils étaient capables de faire et ils aimaient bien que papa joue avec les singes et voilà je suis très amoureux des singes en général aussi mon avatar c'est toujours une tête de singe je suis toujours je dis toujours que je suis singe et fier de l'être parce que je trouve que ce soit important que ce soit dit que les humains nous sommes des singes et voilà donc je voulais vous remercier très très fort pour ce jeu qui vraiment a été très très important pour moi et qui j'y pense presque tous les jours c'est vraiment ça m'obsède donc merci beaucoup monsieur Desilets merci beaucoup et bravo je suis touché merci merci parce que ben c'est pour c'est pour toi qu'on le fait mais je suis venu pour vous parce que je viens du Mans j'ai fait l'aller-retour il ne faut pas avoir forcément un doctorat pour le faire il ne faut pas forcément être docteur en paléanthropologie pour jouer à ce film non 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 et puis je n'ai pas de doctorat j'ai juste un master mais voilà je suis venu exprès du Mans j'ai fait l'aller-retour je suis en train je fais partie je suis venu pour vous merci mais sur Steam il y a des gens qui ont joué 400 heures parce qu'il n'y a pas de fin non mais on peut justement dire cette fois-ci je vais y aller un peu plus par là puis je comprends ton plaisir parce que moi aussi je l'ai eu en le fabriquant qui est moi plus comme un fan de vos spécialités on va se renvoyer la balle moi je suis un fan de tout le travail qui se fait sur ce sujet et j'ai voulu juste mettre mon petit grain de sel pour une considération de production il faut encore je le répète et après bien c'est un sujet formidable et je voulais que peut-être justement les docteurs le vivent c'est peut-être ça aussi que ça soit pas seulement les beaux graphiques non de le côté je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi et voilà donc je suis très content que tu me dises ces bons mots-là qu'on va partager à l'équipe parce que oui on a eu un peu de mauvaise review qu'il y a eu comme un il y avait une attente oui c'était le prochain jeu on ne peut pas être étonné que les attentes des gens qui sont voilà dressés à appuyer sur je tue et où je saute on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des mauvaises reviews c'est peut-être plus un compliment oui ça puis il y a certaines mécaniques il faudrait que j'y retourne que je profite ça fait trois ans que je n'ai pas joué pour moi-même je me dis ah ouais c'était quand même un peu difficile c'est quand même un peu je peux comprendre un peu mieux là on fera ça dans le deuxième qu'est-ce qui a été reproché ? ah c'est comme lui j'ai certaines mécaniques et c'est ouais mais c'est ça quand ça clique voilà oui je sais et on le savait en fait on le savait que ça allait être un jeu clivant que les gens soient allés soit adorer comme vous soit détester on le savait on le savait on n'était pas étonné en fait à la sortie finalement mais ceci dit on approche juste que vous sachiez le sujet approche de bientôt deux millions de copies vendues ouais 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 on va peut-être on est sur internet la prochaine question c'était un applaudissement mais ceci dit on ne pourra pas donc bonjour du coup je vais juste reproduire un petit peu le modèle qui a déjà été donné moi j'ai fait une licence de game design pour le coup et c'est pendant cette licence que j'ai découvert le jeu et ça a été une énorme claque sur la partie systémique et ah putain je suis un enfant et je mets plein de trucs dans ma bouche et je vois ce que ça fait c'était incroyable gros bravo à toute l'équipe au delà de ça moi je suis un petit peu à l'inverse de monsieur c'est à dire que je suis pithéchophobe pour ceux qui savent ce que ça veut dire c'est les gens qui ont peur des singes et une des raisons pour lesquelles les singes me font peur c'est qu'ils ressemblent un peu trop à des humains mais ne sont pas exactement des humains on pourrait amener ça vous savez l'uncannivali et donc je ne vais pas vous mentir les premiers heures de jeu où je voyais mon petit singe là qui commençait à marcher à deux pattes ça a été très très difficile mais grâce à ce jeu aujourd'hui je suis presque plus pithéchophobe donc merci beaucoup on fait du bien c'est merveillé et donc ma question c'est que du coup moi ce jeu je l'ai adoré je l'ai fait jouer à beaucoup de mes amis un certain nombre de ma famille aussi et c'est développé dans leur interprétation du message du jeu un effet on va dire je pense que ce n'était pas l'objectif c'est à dire que à l'origine quand les théories sur l'évolution ont commencé à émerger au 19ème siècle il y avait deux grosses théories qui se battaient la sélection naturelle de Darwin mais aussi le fonctionnalisme donc dire c'est en poussant en essayant de faire une action de génération en génération que cette action finit par que ces actions cumulées finissent par donner de l'évolution et donc la plupart de mes amis qui ne connaissent pas spécifiquement la théorie de l'évolution par ce jeu ont fini par interpréter la théorie de l'évolution avec un prisme fonctionnalisme et donc la question c'est est-ce que cet effet secondaire vous en étiez conscient et est-ce que c'était volontaire voilà conscient 100% non volontaire ça c'est zéro mais oui on voulait un peu des deux c'est à dire c'est l'opposition entre Lamarck et Darwin en gros Darwin fait intervenir des processus assez complexes comme on disait tout à l'heure la variation la sélection qui sont tout à fait présents là-dedans puisqu'il y a ces histoires de mutations puisqu'il y a voilà des compétitions qu'on voit dès le début donc c'est implicite dans le film maintenant si on voit pas ça et si on veut le voir avec des lunettes Lamarckienne qui sont une autre façon de concevoir l'évolution vous dites fonctionnaliste à ce moment-là on peut toujours avoir ce regard-là mais on manque les processus qui sont implicites qui sont assez fins enfin qui sont présentés ici si on veut être Lamarckien on voit toute l'évolution comme une acquisition par l'habitude par l'effort alors là je pense pas du tout que mes amis on était au point de savoir qui était Lamarck ou même qu'est-ce que était le fonctionnalisme je dis Lamarckien comme une catégorie de pensée on n'est pas obligé d'être Lamarckien pour penser comme Lamarck oui là c'était plutôt sur le fait que les mécaniques dans ce côté très jeu vidéo on fait un truc et c'est parce qu'on le fait qu'on développe le neurone qui fait que derrière on évolue en fait c'est ce mécanisme-là qui a amené finalement une espèce de compréhension un petit peu pas volontaire sur une interprétation Lamarckienne de l'évolution au final c'est très difficile de représenter l'évolution darwinienne alors c'est représenté au début dans ces animaux qui se mangent entre eux etc. mais c'est vrai que pour suivre totalement toute l'histoire d'évolution avec ces processus c'est pas évident c'est pas évident la paléontologie elle-même a du mal à prouver l'évolution darwinienne quand vous trouvez des bouts d'os d'abord vous voyez pas la variabilité vous voyez pas la section vous impliquez qu'il y a une évolution au sens darwinien mais vous n'en avez pas les preuves on parlait des preuves tout à l'heure oui là j'aurais aimé ça avoir la version débug pour vous montrer tout plein de trucs là je peux pas je suis obligé de me rendre la version débugée on peut la déposer à la base non non débug c'est à dire que j'avais un truc on appuyait sur les deux boutons c'est ce qu'on appelle être un ghost en fantôme et je peux aller où je veux là je ne l'ai plus voilà il aurait fallu l'amener il a déposé à la BNF on va le faire on va le faire pour les chercheurs qui travaillent sur la préhistoire et les jeux vidéo une version débugée on voit tous les mécanismes toute la réflexion qu'il y a derrière c'est ça ? on pourrait on pourrait c'est une version en fait que nous on utilise à l'interne par exemple lorsqu'on fabrique on peut se rendre d'un endroit à un autre plus facilement si on devait débloquer telle ou telle habilité sans forcément passer par le processus que l'on a mis pour le joueur en fait du coup je me permets de prendre la parole ah oui j'ai une question moi déjà je découvre tout juste le jeu et je suis fan de singes depuis depuis tout petit puisque la planète des singes version années 60 voilà ça passait toujours à la télé et c'était très bien et du coup moi j'ai une question technique en termes d'animation vous aviez des animateurs vous avez passé par de la motion capture ou pas ? non seulement seulement des animateurs oui pour certaines mécaniques non c'est vrai c'est vrai non je dis n'importe quoi on rewind on recommence effectivement on a fait les cinématiques avec des cascadeurs donc pas des acteurs des actrices et et on a fait on a obtenu du data qu'on a ensuite utilisé donc il n'y a pas vraiment de mot cap dans les mouvements mais c'était juste pour avoir une base et ensuite on a fait beaucoup beaucoup de nettoyage de tout ça pour faire le jeu merci on a encore une question derrière on va demander l'aide aux passeurs de micro bonjour et merci déjà je vais partir d'une remarque les jeux vidéo pour ceux qui s'aventurent dans la question de la préhistoire je remarque qu'il y a pas mal de simplification de gameplay en fait c'est comme si on devait retrouver un côté un peu primitif vous le dites bien on trouve un aspect très sensoriel c'est de passer pas trop par des indications mais par du ressenti visuel à l'image je pense aussi à Levelive qui est un RPG qui nous fait vivre différentes époques alors c'est pas la même évolution mais c'est quand même un prisme temporel dans la préhistoire il n'y a pas de langage dans celui-là le personnage principal qu'on joue ne parle pas il parle à toute fin il dit je t'aime d'ailleurs c'est très joli donc je remarque cette espèce de simplification là et du coup je fais le parallèle avec ce que vous faites dans Ancestors est-ce que enfin moi j'ai pas joué au jeu je le découvre ici je trouve presque qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran dans l'affichage tête haute du coup ma question elle est simple par exemple là ou alors qui défile est-ce que vous avez pensé à être plus simple encore dans les indications il y a pas mal de textes qui arrivent est-ce qu'il y a des étapes où vous vous êtes dit on va être encore plus dans l'image pure et pour enlever cette composante qui est le langage et qui est souvent absente dans les gameplays de préhistoire c'est le mode de difficulté oui au début non non mais au début on me posait la question est-ce que donc on peut jouer moi en général à la fin surtout quand je connaissais bien je joue pas de HOD zéro parce que tout est aussi dans le personnage toutes les animations lorsqu'il a faim il est différent lorsqu'il est blessé il est différent lorsqu'il y a quelqu'un un danger il réagit de façon différente en gros c'est le tutoriel il y a des bouts qu'on voit plus pardon ? je disais en gros c'est le tutoriel didacticiel oui et oui on peut parler de cette utilisation là du langage après c'est vrai que c'est intéressant l'idée de est-ce qu'il y a du langage ou pas dans le jeu on a eu le petit singe au début mais vu que le petit singe est allé directement rejoindre son clan il ne s'est pas caché puisqu'il ne s'est pas caché alors un adulte n'est pas venu le chercher et donc puisqu'un adulte n'est pas venu le chercher un adulte n'a pas eu à le rassurer et ça aurait été une bonne démonstration de montrer la communication parce que rassurer en fait c'est juste l'adulte produit des sons comme ça et le bébé répond jusqu'à ce temps qu'il soit rassuré donc il y a une forme de communication que nous on ne peut pas comprendre et c'est encore une fois nous pousser un petit peu dehors est-ce qu'il y a un bouton communication c'est moi qui appuye alors vous faites intervenir le langage à quel moment dans cette évolution il y a un premier langage comme on dit lorsqu'on se parle entre singes tout à l'heure j'ai fait aussi j'ai créé un couple en faisant du toilettage mais il y a un bouton dédié à la communication mais le langage n'apparaît pas dans volume 1 before us disons que j'ai désigné sur papier plusieurs volumes avec répartition des capacités oui c'est avant nous et que je me retiens alors moi je ne suis pas du tout game donc je suis venu par curiosité j'ai vu ça tout à l'heure la question que je me posais c'est que si maintenant là en 2024 vous vouliez refaire une autre version qu'est-ce que vous améliorer là-dedans ? j'ai dit quelques mécaniques d'ergonomie de contrôle ah d'accord dans l'histoire par rapport aux nouvelles connaissances ceci qui est l'outil principal du game design c'est là que ça se passe d'accord dans Ancestors il y a certaines parties qui ont des coins un peu carrés pour être poli avec moi-même et donc j'améliorerais ça j'aimerais bien j'ai eu l'idée aussi d'une expérience avec un narrateur un peu de se sentir comme si on était dans un jeu documentaire avec viens je vais t'expliquer un peu plus je sais pas en France c'est qui qui fait le narrateur officiel de ces documentaires historiques peut-être le mec de secret d'histoire ou je sais pas quoi là qui dit nous sommes à 10 millions d'années mais je sais aussi que ça briserait ça briserait mais ça serait une option pour aider pour un peu prendre les joueurs par la main un peu plus pour les et c'était ça vraiment que vous vouliez savoir ou s'il y avait d'autres modifs ah non là mon problème c'est que moi ce n'est plus mon sujet donc là je me tiens plus au courant j'ai un autre sujet et c'est là dessus que je regarde le fil de nouvelles voir s'il y a des nouveautés mais il n'y a pas beaucoup sur le sujet que l'on fait aujourd'hui du coup je me permets de glisser une suggestion je crois que c'est dans Assassin's Creed Odyssey où ils ont fait un mode à postériori une espèce de director's cut avec des commentaires comme sur un DVD supplémentaire ça pourrait prendre cette forme là votre histoire de narratoire tout à fait ça pourrait c'est un peu l'idée effectivement il y avait la version survival que vous avez joué puis on pourrait avoir une version David Attenborough bonsoir merci beaucoup pour votre présentation c'était extrêmement intéressant et du coup j'avais une question sur comment vous gérez l'écosystème dans le sens est-ce que par exemple le clan il y a toujours le même nombre de petits singes est-ce que s'il y en a un qui meurt ça veut dire que tout l'ombre est-ce que c'est caché et même chose pour l'écosystème est-ce que par exemple les serpents il y en a un qui se balade partout dans la zone et vous les gérez comme ça ou vous les faites apparaître un peu aléatoirement là je veux briser toute la magie moi ça m'intéresse le clan lui vit et si tu quittes l'oasis avec ton clan eux aussi ils sont en danger éventuellement tu peux communiquer avec tout ton clan et tu te rends compte que sortir en clan mais t'es plus fort que sortir seul mais ils peuvent donc mourir se faire manger par un crocodile etc etc donc mais l'écosystème ça c'est c'est du théâtre merci du bon du bon théâtre mais c'est du théâtre ok je vois qu'il est 20h01 et peut-être qu'on a des questions sur un an donc on a pas de questions depuis Youtube et donc on il me reste à vous remercier tous les trois pour d'avoir accepté d'être là vraiment merci c'est un honneur sachez-le le petit québécois fabricant de jeux vidéo est quand même toujours honoré de se retrouver comme ça devant des et dans des endroits comme cela donc merci beaucoup et encore une fois merci à David Benoît d'avoir voilà laissé ça se dérouler au département SVM et puis au département des manifestations de nous avoir aidé de son soutien à la BNF et puis merci voilà bonne soirée merci 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 beaucoup merci